On va souffrir, on va souffrir encore une fois. Je vous ai donné le choix, je vous ai donné un choix un peu pourri, je vous ai donné le choix entre Valec et Thaïs Descuffons. Donc Valec, le facho de service avec ses discours de mascu, et c'est un peu le sous-Raptor, Valec, on pourrait dire, c'est un petit peu le Raptor version Lidl, et continuer sur Thaïs. C'est vrai que la dernière fois, on avait quand même bien déblayé chez Thaïs un petit peu sa cosmogonie, la manière dont elle construit son imaginaire autour des hommes et des femmes, sa petite mythologie d'heroic fantasy, avec les catégorisations. Moi, honnêtement, je pense que je suis un magicien. Si j'ai bien suivi ce qu'elle explique, je crois que je suis un genre de magicien. Mais bon, on n'est pas sûr, quoi. Et bon, les femmes, c'était un peu plus compliqué, parce que les mecs, c'était que des identités valorisantes, les femmes, c'était que des trucs un peu horribles, donc je pense que c'était quand même plus facile de se catégoriser comme mec que comme meuf. Mais bon, en gros, on a vu une vision extrêmement essentialisante, très réductrice, basée sur une approche qui se veut fondamentalement construite sur la biologie, mais qui est un petit peu obligée d'aller dire « oui, mais il y a quand même du social » parce qu'elle est en train d'essayer de parler à une communauté de types qui ne sont pas très bien dans leur corps et qu'elle doit leur dire qu'ils ont une chance de s'en sortir. Donc, elle ne peut pas dire que c'est que biologique, elle doit dire qu'il y a un peu de social. Mais c'est biologique, mais c'est social. Mais en fait, vous comprenez, bon, ça ne marche pas, mais on essaie de faire comme si ça marchait. Donc, ce n'est pas très, très bien fait. « Est-ce que vous entrez une communauté sur Internet ? » Ça ne fait pas de toi un patriarche. « Ouais, si, c'est vrai, c'est vrai, j'ai une barbe en plus. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que ça aussi, ça ne fait pas de moi un patriarche ? » Je vous pose la question. « C'est qu'en regardant, t'as redit daventiaire, je me suis rendu compte que la thé a réglé un problème de santé que je ne savais pas que j'avais. » Ah bon ? Incroyable. C'est intéressant, ça, comme truc. « Il faut que tu ailles sur Radio Libre de Diamond et Calivision, le jeudi à 18h30. » Ça veut dire que je participe à l'émission, c'est à eux qu'il faut le dire. Moi, je ne peux pas m'auto-inviter dans des émissions. Des fois, les gens, ils me disent ça. Et déjà, ils m'envoient des messages sur Insta et tout. Ils me disent « Ah, c'est cool et tout. Mais pourquoi tu n'es pas allé dans Quotidien ? » Je ne peux pas, en fait, aller à Quotidien comme je veux. Ce n'est pas moi qui dis à Quotidien. « Salut, bonjour, Yann Barthès. Puis-je passer dans votre émission ? » Et c'est pareil pour les podcasts de gens de gauche que vous aimez, etc. Vous pouvez leur demander de m'inviter. Dans ce sens-là, ça marche. Mais vous ne pouvez pas me demander de m'auto-inviter dans leur truc. Parce qu'en général, ce n'est pas très efficace comme méthode. Quoique, ça vaut quand même le coup de se signaler parfois à des gens quand on fait des choses qui se ressemblent. Mais c'est quand même beaucoup plus efficace quand ça vient des gens. Salut, Sauber. Salut. Alors, la question du jour, évidemment, maintenant qu'on sait qui sont les hommes, maintenant qu'on sait qui sont les femmes, ça va être où sont passés les vrais hommes, pourquoi ils ont disparu, et évidemment, pourquoi c'est la faute aux féministes. Parce qu'on sait qu'avec Thaïs, c'est toujours la faute aux féministes d'une manière ou d'une autre dans sa construction de la réalité. Je pense que la vidéo, elle peut être assez complémentaire avec celle de Valec. Donc, à tout moment, parce qu'elle est assez courte, celle-là, elle fait 11 minutes, celle de Valec fait 10 minutes. Donc, je me dis à tout moment, on regarde les deux aujourd'hui pour voir un peu comment ces influenceurs d'extrême droite construisent un imaginaire, je pense, de la crise de la masculinité, la disparition des hommes, etc. Un truc qu'on commence à bien connaître et qui est en train, je trouve, un petit peu de rentrer dans le débat public. On l'a beaucoup répété par Zemmour, mais on a aussi vu quand même toute cette thématique de la masculinité être pas mal reprise par Macron dans sa communication. Je parle d'homme à homme avec Gérald Darmanin, je bois ma bière cul sec avec mes copains rugbyman, j'incarne une vraie virilité, une vraie masculinité. Et je pense que tout ça, ça s'inscrit dans un air du temps où l'info a été pas mal reprise ces derniers temps, mais on voit que dans les études, il y a une tendance quand même où si du côté des femmes, il y a plutôt un glissement vers une pensée plus progressiste, plus féministe, du côté des hommes et particulièrement des hommes jeunes, on voit qu'on va plutôt vers un conservatisme, un masculinisme, un sexisme de plus en plus prégnant. Et je pense que cette dynamique politique, elle est largement alimentée justement par des discours, qui sont ces discours masculinistes qu'on retrouve partout sur les réseaux et qui ciblent des groupes de jeunes hommes en leur disant « Regarde ton mal-être, ton sentiment d'inadaptation à la société, en fait c'est pas ta faute, il vient du fait que tu étais destiné biologiquement à être un conquérant, un guerrier, un conquistador, à tuer des ours à main nue et te voilà prisonnier d'un capitalisme où des femmes castratrices te forcent à aller travailler, faire la caisse à Auchan. » Et cette espèce de discours qui détourne en fait l'attention des codes systémiques du mal-être de beaucoup de personnes en ramenant ça à une question morale qui serait un petit peu de l'ordre du « Les hommes contre les femmes et nous aurions aujourd'hui, nous vivrions à cause du féminisme, un basculement où les hommes ne pourraient plus vivre vraiment leur masculinité. » C'est en train de produire quelque chose qui a déjà eu des effets meurtris, puisqu'on rappelle que les incels, les célibataires involontaires comme ils aiment s'appeler, ont déjà tué plusieurs personnes dans des attentats. Il y avait eu le premier, c'était l'attentat de l'école polytechnique au Canada, mais ensuite il y a eu une grande série d'attentats qui ont été commis par des masculinistes comme ça au nom justement de la lutte contre le féminisme et tout. « Grave hâte d'apprendre de la part de Thaïs que je ne suis pas une femme de valeur. » Et oui, et oui, et moi j'ai vraiment hâte d'apprendre que je ne suis pas d'un homme, parce que je me suis dit quand même qu'à la fin de la dernière vidéo, j'étais peut-être moins un magicien que pas un homme du tout, dans les catégorisations de Thaïs en tout cas. « Mais attention Thaïs, c'est une vraie féministe. Allez, on serre les dents, ça va passer. » Vous avez voté, vous avez voté pour. Après j'avoue, je vous ai donné deux choix pourris là. Aujourd'hui c'était Valais ou Thaïs, j'avoue c'était éclaté. Mais je me suis dit, on continue sur la masculinité, on continue sur les normes de genre, comme ça on va au bout quoi. « Macron, ce buffron qui capte des briques avec sa tête. » Mais oui, évidemment, cette incarnation de la masculinité. « Non, non, les prolos, ne regardez pas du côté des bourgeois, c'est la faute des femmes, des arabes, des hommes soja. » C'est exactement comme ça qu'on peut résumer un petit peu ces discours qui cherchent toujours des nouveaux boucs émissaires. Et de toute façon, les boucs émissaires sont interconnectés entre eux. C'est parce qu'il y a une féminisation de la société, qu'il y a de plus en plus d'hommes immigrés qui prennent le pouvoir dans nos sociétés, qui commettent des attentats, etc. Je précise bien sûr que c'est le discours qui est tenu, que ce n'est pas quelque chose auquel j'adhère ou auquel je crois. Mais on voit qu'il y a une interconnection très forte entre l'explosion du discours raciste et cette idée qu'il y aurait une espèce de faillite morale dans notre société qui serait alimentée par les féministes, par la gauche, par des hommes dévirilisés, etc. J'ai vu la story sur Insta directement, j'ai mis mon petit bavoir, mon petit café, je viens déguster ce live. Eh bien oui, j'espère que tu as ton petit saut à vomi aussi sur le côté pour quand on va commencer à écouter les grandes théories de Thaïs, c'est quand même pas toujours facile. Bon, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Petite précision sur Thaïs, on l'a fait la dernière fois, je le rappelle pour les personnes qui n'étaient pas là. Merci aussi McLeid, je ne sais pas comment le dire ton nom. J'ai vu ça aussi McLeid, en vrai ça c'était aussi Malde. Tu es désormais écossais, tu portes un kilt, ou écossais d'ailleurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on sait sur Thaïs ? On sait, merci la plume violette, merci beaucoup. Je n'ai pas du tout mes annonces qui font du bruit, je ne sais pas pourquoi, j'espère que je n'ai pas un problème de son. Attendez, je vais juste lancer la vidéo pour voir si j'ai le son. J'ai vu des photos de votre père. Je n'ai pas de son en fait. Pourquoi je n'ai pas de son comme ça ? Ah mais je sais pourquoi je suis sur mon casque. Et oui, hop. Je me disais que c'est bizarre. Donc là, ça va être horriblement fort, du coup j'ai tout déréglé. Père de votre grand-père, ou encore de votre... Si vous avez... Ok, c'est bon. Voilà, merci beaucoup SPX, merci beaucoup pour l'abonnement, merci pour le sub, ça fait trop plaisir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, petit rappel sur Thaïs. Donc Thaïs vient d'une famille catholique, conservatrice, famille nombreuse, très bourgeoise, a fait ses premières armes à l'action française, donc du côté des antisémites. Je rappelle que l'action française est un mouvement, je l'avais dit la dernière fois, je le redis, parce que vraiment il faut se l'ancrer dans la tête, c'est un mouvement qui est fondé sur l'antisémitisme avant d'être fondé sur le royalisme, c'est un mouvement collaborationniste, c'est un mouvement qui a largement participé aux violences envers les personnes juives avant la Seconde Guerre mondiale, puis pendant l'occupation. L'action française est refondée en 1947 par un mec qui s'appelle Valat, qui était un commissaire à la question juive pour le régime de Vichy, donc une des personnes qui était chargée de mettre des étoiles jaunes, de retrouver les personnes juives, de créer les lois d'exception qui ont ensuite conduit aux déportations, à la Shoah, à tout ce qu'on connaît, etc. Donc l'action française était antisémite avant la Seconde Guerre mondiale, elle l'est pendant la Seconde Guerre mondiale, elle l'est inévitablement après, puisque la personne qui refonde le mouvement est un ancien commissaire aux questions juives du régime de Vichy. Il n'y a vraiment pas de débat, il n'y a que chez les gens de l'action française que ça semble être discutable, il y a des gens qui ont collaboré, c'est des gens qui sont antisémites jusqu'au bout des ongles, et c'est donc là que Thaïs a fait ses premières armes politiques avant de partir du côté des identitaires. Donc c'est quoi les identitaires ? C'est un petit peu la reconstitution de tous les groupuscules d'extrême droite, fachos, à partir du moment où la scène skinhead, bonehead, donc skinhead néonazi, s'est cassé la gueule. Donc il y a eu une reconstitution de réseau avec un nouveau travail sur l'image, qui a été beaucoup amorcé par justement les anciens chefs du mouvement skin, qui avaient compris avec le temps que l'image ultra viriliste, bomber, scrâne rasé, ça faisait peur au tout venant, ce qui n'est pas le cas du côté petit pull, robe à fleurs, ça c'est beaucoup moins inquiétant, même si on tient les mêmes discours, même si on fait les mêmes choses, etc. Donc c'est des gens qui ont retravaillé énormément leur image, c'est des gens qui ont su aussi construire une communication, beaucoup plus d'accès sur les médias, qui ont repris un certain nombre de modes d'action de la gauche, pour créer vraiment du buzz autour de leurs idées politiques, en essayant toujours d'être un petit peu sur du double discours, entre à la fois un discours pour convaincre les purs et durs, donc qui étaient très durs, très violents, très xénophobes, et de l'autre côté une communication publique et médiatique plus souriante, plus gentille, plus sympathique, et ça a assez bien marché puisque du coup, Génération Identitaire par exemple avait réussi à se faire quand même une assez bonne image jusqu'à sa dissolution. C'est le plus gros moment de formation de l'extrême droite, il y a énormément de militants d'extrême droite divers et variés idéologiquement qui passent par là. Exactement, c'est souvent un endroit où les gens qui sont très convaincus par les idées d'extrême droite et qui ont ensuite envie d'aller se dispatcher à droite à gauche, ils vont souvent commencer par passer par l'action française parce que c'est aussi un mouvement qui recrute beaucoup dans les facs, dans les facs de droit notamment, qui a une assez grosse assise dans le milieu militant d'extrême droite et qui est facile d'accès. C'est plus facile d'accès que le but par exemple. Donc, ça vous donne un petit peu une idée en tout cas de qui est Thaïs et de où est-ce qu'elle fait. Si elle fait ses armes dans ces milieux-là, c'est pas pour rien. On n'arrive pas à 17 ou 18 ans à l'action française par hasard. C'est qu'elle est déjà vraiment inscrite dans une politisation à l'extrême droite de base et est-ce qu'on retrouve plus les gens de l'AF au RN ou chez Reconquête ? Honnêtement, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas de grande différence. Il faudrait faire une grosse étude sociologique sur la question mais je pense qu'on est sur une répartition équitable des fachos. On croit que le RN c'est adouci mais ce n'est pas le cas. Il suffit de voir par exemple l'omniprésence encore d'anciens du GUD ou de gens qui ont été liés à des mouvements comme le GUD au Rassemblement National pour comprendre que les groupuscules d'extrême droite sont toujours très présents au Rassemblement National et la différence c'est que renaissance et aller piocher directement dans ces groupuscules pour construire un petit peu sa base idéologique en jouant un petit peu sur les déçus de Marine Le Pen parce que Marine Le Pen en Bardella, etc., en euphémisant le discours ils ont forcément perdu une partie de l'extrême droite qui était là genre c'est quoi ces gauchistes quoi donc ils avaient besoin de retrouver des héros de l'extrême droite des vrais fascistes à l'ancienne qui s'annoncent comme telles et donc c'est pour ça qu'ils sont tous un peu partis chez Zemmour et Zemmour a construit sa base électorale chez ces ans ces racistes anciennement issus de toute cette cette base militante des identitaires etc., etc. ouais, elle a commencé à l'action française ouais c'est important de le rappeler parce que je pense que ça les gens n'arrivent pas à se dire qu'elle est dangereuse Thaïs je pense les gens la voient comme une espèce de blondinette réac on s'en moque etc. mais dites-vous qu'elle est très dangereuse c'est quelqu'un qui est formé politiquement à la communication qui a vraiment une idéologie d'extrême droite et qui la défend et qui cherche depuis le début de son entrée dans la scène médiatique à transmettre un discours qui est un discours ultra violent ultra xénophobe de la manière finalement la plus accessible possible et elle y arrive très très bien c'est ce qu'on constatait sur ces dernières vidéos qu'on a regardées lundi c'est que peut-être que les vidéos sont stupides peut-être que le contenu vraiment c'est con à s'en taper la tête contre un arbre mais derrière la manière par contre est parfaite la manière dont c'est fait c'est dynamique c'est souriant c'est avenant il n'y a pas une tonne de trucs chiants qui sont foutus de partout c'est court ça va droit au but je pense qu'elle arrive vraiment à trouver son public et atteindre son public donc il faut faire très très attention à ça c'est pas parce que nous on voit dans son discours toutes les failles qu'il y a que son discours il n'est pas efficace et qu'il n'atteint pas ses cibles reconquête à dire renaissance pardon voilà mais on n'en peut plus aussi ils ont des noms ils inventent un nom par semaine on n'en peut plus à la fin c'est normal c'est pas ma faute je veux dire tous les R c'est les mêmes c'est les mêmes non mais c'est vrai c'est vrai hello Mathieu merci pour ce que tu fais ton contenu sur Insta et tout c'est tellement important merci beaucoup Fred c'est très gentil bon on commence cette petite vidéo où sont passés les vrais hommes de Thaïs Descuffons et on enchaînera ensuite probablement sur la crise de la virilité selon Valech qui à mon avis est un petit peu connectable en termes de fond et d'idéologie vous avez déjà vu des photos de votre père ou de votre grand-père ou encore de votre arrière-grand-père au même âge que vous je mettrai ma main à couper que vous avez déjà eu cette réaction la vache quand il avait 19 ans grand-père il avait quand même vachement la classe mais c'est bizarre il fait beaucoup plus vieux que son âge si vous aviez la chance d'avoir un grand-père encore en vie et que vous lui posiez la question grand-père comment ça se fait qu'à 19 ans vous ressembliez déjà à un adulte endurci déjà prêt à être papa il vous répondrait peut-être quelque chose du genre tu sais quand j'avais ton âge je faisais un métier difficile c'était autre chose que de passer 5 heures par jour sur mon téléphone face à ce genre de réponse beaucoup d'hommes culpabilisent waouh elle m'a déjà perdu ça a pris ça a pris littéralement 30 secondes quoi genre elle m'a déjà paumé dans son explication bah tu vois des fois ça y est je suis vénère ça y est je suis vénère elle permet de qu'on va t'invertir les incels au contenu d'extrême droite tout en douceur si les gens se considèrent eux-mêmes comme incels il faut partir du principe qui sont déjà convertis au contenu d'extrême droite les incels c'est très précis c'est pas juste des espèces de puceaux d'internet c'est vraiment des gens qui appartiennent à une catégorie spécifique de célibataires involontaires qui sont déjà dans une idéologie de la red pill de la black pill etc etc et qui sont déjà dans une politisation très ferme très anti-féministe et complètement à l'extrême droite de base est-ce qu'elle construit par contre une nouvelle communauté d'incels est-ce qu'elle est en train d'attirer de nouvelles personnes vers le masculinisme violent ça oui j'en suis convaincu à 100% j'ai déjà décroché mort de rire non mais là moi j'avoue pareil vous avez déjà regardé des photos de vos grands-parents en vous disant qu'ils ont l'air plus vieux alors ça je sais que c'est un truc dont les gens parlent sur internet j'avais déjà vu des vidéos sur ça sur le fait qu'il y avait un vieillissement et l'explication elle est pas très compliquée c'est que c'est pas lié au visage des gens et au fait qu'ils travaillaient dur à leur époque et patati et patata c'est lié en fait aux symboles sociaux que sont les vêtements les coiffures le maquillage qu'on associe à une époque et donc qui fait qu'on vieillit les gens si par exemple si moi vous m'habillez comme s'habillait mon grand-père vous me faites exactement la même coupe de cheveux le même costume des années 80 la même manière enfin des années 80 je sais pas je sais pas mon grand-père années 70 peut-être plutôt vous me mettez dans le même décor dans le même contexte bah j'aurais l'air plus vieux que ce que j'ai l'air parce qu'en fait il y a des choses qui vieillissent parce qu'on les associe à une époque on les associe à un âge on les associe en fait aux gens vieux la robe à fleurs bleues avec le vieux tablier que vous associez à votre grand-mère bon ben c'est quelque chose en fait qui fait que quand vous voyez quelqu'un porter ça vous dites ça fait vieux d'ailleurs on le dit des habits on dirait vous savez que tu portes des habits de vieux mon arrière-grand-père était stylé il portait un calot rouge et noir il avait un fusil à la main à tirer sur ses petits copains idéologiques à la Thaïs et ouais c'était un autre style ça a juste le fait que la photo soit un or et blanc que les vêtements sont anciens et donc ceux de personnes âgées d'aujourd'hui nous donnent l'impression qu'ils sont adultes exactement on vieillit les gens parce qu'en fait on les associe au symbole de ce qui est pour nous anciens vieux d'athée donc y'a pas à chercher du côté du moi à mon époque je faisais un travail difficile je sais pas quoi moi mon père il était charron mon caron je sais plus c'est dans 1717 je sais pas comment on dit charron charron je sais même pas ce que c'est j'ai vu ça sur la robe j'ai vu sur Thaïs j'avoue j'avoue moi mes grands-parents sont paysans ils ont toujours l'air jeunes ah bah écoute quand je mets une robe de mamie je prends 15 ans exactement moi la barbe on me dit toujours quand je me rase merci Abiro merci beaucoup on me dit toujours ah mais ça c'est fou comme tu fais plus jeune t'as perdu 10 ans et tout et je dis bah ouais mais c'est normal c'est quelque chose qui symboliquement vieille alors qu'en soi c'est pas parce que je fais un travail difficile que j'ai l'air plus vieux c'est juste que j'ai une barbe quoi on dit Coron c'est les mineurs du nord ok voilà merci désolé je suis du sud il y avait des mines chez nous mais je sais pas pourquoi bizarrement ça s'est pas inscrit dans la culture moi j'habitais dans une ville où il y avait vraiment un truc de mine je sais pas pourquoi je vous raconte ça mais vraiment ça s'est jamais inscrit dans la culture alors qu'il y a des ponts on voit les mineurs qui poussent les espèces de chariots et tout ça fait partie de l'identité de la ville mais pas de la culture globale des gens ils se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur pas assez viril de réponse alors du coup on est à nos grands-pères et quand ils avaient notre âge ils avaient l'air plus vieux donc du coup on culpabilise parce qu'on n'est pas à la hauteur charron artisan spécialiste du bois et du métal ah il y a les corons et les charrons ok d'accord donc du coup j'avais raison dans les deux cas finalement d'une certaine manière beaucoup d'hommes culpabilisent ils se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur pas assez viril ou trop mou peut-être que vous aussi vous ressentez cette culpabilité ou que vous êtes sidéré par le manque de vrais mecs vrais hommes dans la société d'aujourd'hui c'est un truc quand j'enquêtais chez les surréalistes qui revenait toujours le côté ouais nos anciens nos anciens c'était des vrais mecs ils savaient tout faire ils étaient vraiment capables de s'en sortir merci Mandy merci beaucoup une espèce de de fantasme en fait d'une époque qu'on n'a pas connu et d'une masculinité qui en fait n'existait que par des discours parce que je pense que les types qui me disaient ça et qui me parlaient de leur grand-père ah oui il était incroyable il savait faire ci il savait faire ça patati patata en fait ils nous parlaient d'un type qui leur avait raconté que quoi c'est des yeux d'enfants qui imaginent des adultes mais qui n'ont jamais vraiment vérifié que leur grand-père c'était vraiment cet homme qui savait tout réparer qui cultivait les champs travaillait à la mine et faisait tout à la fois il y avait vraiment une espèce enfin je pense c'est vraiment on est dans quelque chose qui est de l'ordre du fantasme qui a jamais été un petit peu regardé avec un oeil d'adulte et un oeil je sais pas qui se débarrasse un petit peu de tous ces mythes d'enfance où tu te dis ah bah oui mon papa c'est le plus fort c'est le plus grand c'est le plus musclé et où tu vois qu'en fait ton daron ouais peut-être qu'il s'est rapparrenant à un lavabo mais il y avait plein de choses qu'il ne savait pas faire que toi tu sais faire plein de choses sur lesquelles tu t'es intéressé auquel il s'est jamais intéressé qui n'avait pas forcément tout réussi dans la vie et qui n'a pas non plus sacrifié toute sa vie à travailler durement pour sa famille enfin sinon je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de gens qui ne parleraient pas de leur père comme quelqu'un qui s'est juste barré le jour où il a su que sa meuf était enceinte pardon je pars sur autre chose mais vous voyez l'idée quoi moi dans mon coin c'est plutôt les Amine sans blaguer je suis dans un coin qui a fait venir une main d'oeuvre issue d'immigration pour bosser chez Renault en les parquant dans les guétons qui sont devenus nos actuelles banlieues allez ghetto d'accord ok il y a aussi un biais des métiers on idalise la France dans les années 60 où tout le monde faisait uniquement des travaux manuels non exactement enfin il faut rappeler aussi les années 60 c'est le début des emplois de bureaux par exemple c'est le début des gens qui vont ben justement c'est la modernisation enfin tout le monde n'était pas ouvrier d'usine en train de travailler avec une grosse clé à molette comme ça suant essuyant la suie sur son front comme ça ah je répare des moteurs c'est si difficile oh je suis un homme viril vous avez vu mes muscles évidemment il y a quelque chose là dedans qui est enfin je sais pas comment dire on est sur du stéréotype on est déjà de base sur quelque chose qui est juste une pensée stéréotypée et il suffit juste de regarder en arrière Lina a une super chaîne sur Youtube où ils remettent des archives et on voit que les gens ben ils correspondent pas du tout à ce modèle ce qui est juste un modèle fantasmé quoi je m'adresse aussi à vous mesdames et là peut-être que comme papy vous vous demandez est-ce qu'il ne faudrait pas simplement une bonne guerre pour que les hommes redeviennent des hommes ou ah j'attends la réponse de Thais est-ce qu'il faudrait pas une bonne guerre ça allait très vite quand même je m'attendais pas à ça j'étais sur autre chose moi alors est-ce qu'il n'y a pas une autre raison qui explique cette dévirilisation une raison est-ce que la dévirilisation ce serait pas lié au féminisme hum je me demande raison qui n'est pas la faute des hommes mais qui s'est imposée à eux c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et une fois qu'on aura identifié ce problème c'est pas la faute des hommes ça devrait être le titre de la chaîne de Thais je vous donne des excuses vous êtes des mères c'est pas votre faute c'est pas votre faute vous allez voir c'est les femmes c'est les femmes l'invisible on va voir comment le régler mais quand je parle de virilité je parle avant tout d'une qualité bien spécifique dont les hommes doivent faire preuve celle d'endosser leur responsabilité et c'est notamment ce que l'on attend des hommes qui aspirent à à fonder un foyer ou à devenir chef de famille par exemple elle vend vraiment la famille une image stock sur deux qu'elle met dans ses vidéos c'est une petite famille avec des enfants dans un parc au soleil et pour comprendre en quoi c'est important je vous recommande un livre qui a été édité aux éditions Carmin qui sponsorise cette vidéo il s'agit de vous ne posséderez rien l'état servile un essai inédit et injustement méconnu de l'auteur franco-britannique Hilaire Belloc Hilaire Belloc faisons un petit tour sur Hilaire Belloc ce truc de vous ne posséderez rien et vous serez heureux c'est une phrase qui revient constamment à l'extrême droite ils adorent la mettre c'est très très important chez les complotistes antisémites ils citent toujours cette phrase comme si c'était une espèce de preuve d'un complot une espèce de sous-message du type vous ne posséderez rien et vous serez heureux ça montre que nous sommes sous la domination et sous le contrôle de ces entités mystérieuses que sont les juifs etc etc par contre à quel moment elle explique ce que c'est un problème que c'est un problème la dévirilisation genre ok les hommes sont moins virils et alors mais est-ce que les hommes sont moins virils qu'est-ce que c'est la virilité c'est vraiment à se poser comme question en tout cas moi je pense faire très attention à tout ce qui touche aux crises de la virilité crise de la masculinité qui sont des discours totalement vides c'est quand bien même je suis d'accord avec toi que ce ne serait pas un problème moi je pense que c'est surtout même pas en train d'arriver hélas on en est même pas là quoi écrivain historien anglo-français naturalisé de sujets britanniques mais conservant sa nationalité française militant catholique au pignâtre président de l'oxford society représentant du catholicisme socio-social il proposait une alternative au socialisme dans son livre l'état servile donc voilà contre le socialisme catholique ça ressemble à une page beaucoup trop longue activité pomplettaire connu son apogée dans les années 1920 lorsqu'il publia une critique veillimente de l'essai historique de H.G. Well au Klein of History une approche notamment à l'auteur qui ont participé il dénonce l'évolutionnisme et la théorie de la sélection naturelle ah oui d'accord je crois qu'il dénonçait l'évolutionnisme au sens anthropologique il dénonce l'évolutionnisme biologique donc il dénonce l'idée d'évolution vu que c'est un conservateur du coup c'est un créationniste c'est plus simple de l'écrire comme ça d'ailleurs le médivisme britannique bon c'est de la merde quoi voilà c'est un catholique fondamentaliste et créationniste je pense qu'on peut s'arrêter à ça quoi traduit de l'anglais rien que pour vous pour la première fois vous pouvez le précommander et avoir toutes les informations pratiques sur la page Tipeee dont le lien se trouve ça pue la merde quand même quand la coupe de ton livre c'est ce type avec un marteau avec ce fond rouge avec écrit vous ne posséderez rien l'état servile oh la 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 ça sent pas bon en description de cette vidéo alors pourquoi cet ouvrage est intéressant à bien des égards il analyse d'une façon originale l'histoire économico-politique de l'Europe depuis le Moyen-Âge pour montrer comment la disparition progressive de la petite propriété privée met en danger nos libertés individuelles et menace de nous pousser vers un état de quasi-esclavage ce livre est visionnaire carrément l'esclavage c'est bien que ça intéresse Thaïs l'esclavage de temps en temps c'est intéressant c'est vraiment c'est vraiment de temps en temps le quasi-esclavage des petits propriétaires ça c'est vraiment ça la révolte l'esclavage des gens vraiment par contre des vrais gens qui est vraiment arrivé celui-là c'est non non mais c'est un détail ça va dénonciation d'un monde dont semble rêver à la fois le capitalisme woke et le communisme ce le capitalisme woke elle est bonne celle-là quand même je vous apprends que désormais nous sommes le capitalisme woke on était les islamo-gauchistes on est désormais le capitalisme woke on marche main dans la main avec Bolloré c'est vrai que c'est nous qui avons une chaîne de télé dédiée à nos idéologies comme ça qui s'appelle LGBT News LGBT plus News qui est très très regardée d'ailleurs avec nos intervenants préférés ah non mais pareil j'en peux plus quoi c'est vraiment mais c'est c'est n'importe quoi tout le temps c'est n'importe quoi tout le temps même le placement le sponsor c'est de la merde quoi il est à lutter pour la liberté et que les ennemis les premiers ennemis qu'elle met c'est les woke donc littéralement des gens en fait qui se battent pour le principe d'égalité des personnes dominées des personnes qui subissent réellement l'oppression c'est quelqu'un qui tacitement là dans le texte se place tout de suite du côté de la domination c'est mes ennemis sont ceux qui luttent contre la domination car je suis la domination et j'en défends l'incarnation c'est impressionnant sujet on ne peut plus actuel et faire face aux épreuves être le roc dans la tempête pour son foyer ça c'est tout moi le roc dans la tempête c'est vraiment le matin je me lève je suis le roc dans la tempête pour mon foyer telle expression ultime de la virilité les éditions Carmin vous proposent d'autres essais sur leur site et pour les soutenir et me soutenir aussi de façon très concrète par le même biais car je touche un petit pourcentage sur chacune des ventes cliquez sur le lien dans la description et que j'ai mis également en commentaire épinglé pour précommander ce livre et c'est très important que vous utilisiez bien ce lien là merci ça me fume quand même que ces gens ils arrivent toujours à avoir des partenariats c'est impressionnant et c'est hyper intéressant d'ailleurs de voir je ne connaissais pas cette maison d'édition mais de voir que du coup il y a tout un système une espèce d'écologie économique qui est en train de se mettre en place un écosystème économique c'est ça que je voulais dire qui est en train de se mettre en place autour de la vente de textes qui à mon avis sont libres de droit qui appartiennent en fait à des idéologues racistes conservateurs sexistes créationnistes etc mais du 19ème on se rappelle que c'est ces idéologies là au début du 19ème qui vont fonder petit à petit les représentations qui vont être à l'origine de la structuration des grands fascismes donc c'est extrêmement inquiétant de voir comme ça que ça a des maisons d'édition l'air de rien qui viennent comme ça republier des auteurs créationnistes des auteurs antisocialistes l'antisocialisme de l'avant-guerre c'est un antisocialisme en tout cas du côté des catholiques de droite qui est fondamentalement antisémite je rappelle que le capitalisme dans la tête des conservateurs de droite est incarné par les juifs merci Bueur Pro merci beaucoup est incarné par les juifs qui sont l'incarnation de la finance et on oppose la finance aux petits propriétaires ce qu'elle vient de dire là c'est des trucs qu'on retrouve dans toute la théorisation qui va entourer par exemple le texte des les sages d'Otion donc le texte des sages d'Otion qui est un faux historique qui est un faux document qui a été largement diffusé ou soit disant il y avait un complot juif pour contrôler le monde grâce à la finance et qui a été énormément diffusé donc en Allemagne grâce aux partis nazis mais aussi aux Etats-Unis grâce notamment à Ford donc Ford le créateur de la marque de voitures Henry Ford qui était un antisémite notoire grand défenseur d'un nazisme à l'américaine enfin d'un national-socialisme à l'américaine et qui a largement diffusé cette idéologie là et notamment cette idéologie que la finance la grande finance voudrait s'en prendre aux petits propriétaires pour la servir et la grande finance était incarnée par les juifs donc on voit qu'il y a quand même là-dedans un bon relant de fascisme à papy quoi elle parlait des grands-pères je sais pas ce qu'il faisait son grand-père pendant la seconde guerre mondiale mais à mon avis quand il travaillait pour Barbie c'était pas pour fabriquer des poupées je sais pas si on se comprend merci aux éditions Carmin d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé ce livre je suis pour ma part très heureuse de continuer de donner de la visibilité à des petites entreprises qui proposent des lectures loin du discours des grands médias gauchistes et surtout si elles existent c'est grâce à moi on est mauvais à envoyer la figure de l'ennemi on n'y va pas assez franchement on n'y va pas assez je trouve que voilà elle vous voyez contre les médias gauchistes contre ci contre ça moi je ne fais pas dans mes lives contre les fascistes contre les médias fascisants etc les grands médias gauchistes c'est impressionnant comme elle crée tout le temps contre nous en permanence merci beaucoup Yélam merci il y a vraiment une manière de jouer comme ça la stratégie de l'attention et nous on n'arrive pas à imposer le truc de la même manière être un homme c'est du concret ce n'est pas à Barbie c'est une référence à Klaus Barbie pour les gens qui n'ont pas capté la vanne c'est pas une référence à Barbie de Mattel être un homme c'est du concret ce n'est pas un sentiment mais une réalité biologique et en biologie on identifie un homme à ses caractères sexuels non non alors bon je ne suis pas spécialiste du genre de la biologie je ne vais pas me lancer dans des grands discours mais tout de suite on part sur le discours transphobe tout de suite on part sur ce qui détermine un homme c'est du concret c'est la biologie c'est ses caractères sexuels etc donc bon on le met comme ça c'est le c'est le classique Thaïs le tacle et on avance parce que sinon on ne s'en sortira jamais on parle de caractères sexuels primaires pour les organes reproducteurs et de caractères sexuels secondaires pour les particularités physiques non reproductrices comme la pilosité des eaux plus épais ou le fait d'avoir une pomme d'Adam à l'origine de ces éléments biologiques là vous voyez par exemple je regrette en fait de me retrouver bloqué par ça parce que dans un sens je sais qu'elle dit de la merde mais c'est ce que je dis à chaque fois sur ce genre de discours comme c'est des millefeuilles argumentatifs qui mettent une tonne de conneries les unes sur les autres sur les autres sur les autres sur les autres il arrive un moment où je n'ai pas autant d'arguments ultra précis que ce que je peux avoir par exemple sur les questions de politologie de sociologie d'anthropologie qui sont ma spécialité quoi et je ne veux pas dire de conneries pour déconstruire des conneries je sais voilà exactement comme tu dis Proline que c'est un cours de biologie oui je crois que c'est vraiment de la merde et tout mais en fait ce qui est dur avec ce type de discours et c'est ça que je trouve extrêmement difficile qu'on doit déconstruire l'extrême droite mais en fait c'est qu'on est obligé pour déconstruire tranche par tranche l'ensemble du millefeuille de développer une somme de connaissances qui est gigantesque et qui est en fait presque inaccessible parce qu'arriver un moment personne ne peut tout connaître surtout quand on rentre dans les discours complotistes et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir là tu vois avoir tout de suite de la même manière que je peux l'avoir sur plein de sujets toutes les dates les explications boum 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 et pouvoir détruire le truc en trois secondes c'est toujours un peu frustrant et en même temps je sais que je suis obligé de l'accepter quand tu fais du débunk de ce genre de contenu parce que tu ne peux pas tout connaître c'est infaisable c'est infaisable ouais c'est la loi de Brandolini exactement DJ Boudet c'est ça deux minutes pour dire une connerie une heure pour la défaire quoi mais ouais Morgane Noem qui sera invité dans la mort du Somme d'ailleurs passe-moi-ci le mois prochain avec qui on discutera plutôt de son parcours à lui qui serait parfait pour tout casser oui alors sur le genre est une norme sociale là par exemple je suis bien équipé il n'y a pas de problème on y reviendra et on fera les explications mais d'ailleurs on parle de la mort du Somme je rappelle qu'il y a le prochain épisode de la mort du Somme c'est dimanche il y a des gens qui m'ont demandé ce sera dimanche soir à 20h avec Climax comme invité ça va être vraiment trop trop cool il faut que je fasse une petite story pour l'annoncer je suis encore à la bourre comme d'hab logique on retrouve une molécule en particulier qu'on nomme parfois hormone mâle il s'agit de la testostérone la testostérone qu'on appelle parfois hormone mâle oh la 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 non mais c'est dur c'est dur la testostérone se retrouve à la fois chez les hommes et chez les femmes mais chez les hommes on en retrouve 7 à 8 fois plus la testostérone est associée au comportement typiquement masculin par exemple quand les femmes ont plus de testo que la moyenne elles adoptent des comportements plus masculins comme le fait de choisir des carrières plus risquées qui attirent beaucoup plus les non mais bon alors je sais pas trop par où commencer parce que en fait ça me fait la même chose qu'avec la dernière vidéo j'étais embarrassé de ça c'est que les conneries sont tellement énormes que je sais pas comment faire quoi là je veux dire elle vient littéralement de dire que quand les femmes ont plus de testostérone elles embrassent des carrières masculines et ont des comportements masculins enfin je veux dire qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est totalement faux c'est totalement faux il n'y a aucune étude sur terre qui démontre ça c'est tout se passe dans la tête à Thaïs c'est un espèce de monde merveilleux et magique comme ça il y a le bus magique rempli de nazis comme ça où ils vont tout droit faire des camps de concentration et dedans oui en plus vous voyez quand vous avez de la testostérone vous allez faire de la boxe c'est des carrières plutôt masculines parce que vous êtes du genre masculin vous n'êtes pas une femme ultime et tout est là dans le bus on peut plus tu as ta gueule s'il te plaît c'est insupportable et du coup je veux dire à déconstruire globalement il n'y a rien à déconstruire il n'y a pas de source c'est pas d'explication il y a une image et une meuf qui fait de la boxe donc la boxeuse sont des hommes manqués mais c'est exactement ça tu possèdes des caractéristiques biologiques masculines qui expliquent que tu es des comportements sociaux qui rentrent dans la sphère du masculin parce qu'il est inexplicable évidemment que les comportements ne soient pas déterminés par la biologie mais par des normes sociales qui font que la transgression de la norme c'est juste d'entrer dans une salle de boxe et de faire de la boxe ce qui n'est pas rien mais qui n'a rien à voir avec ta biologie ou avec ta testostérone la seule réponse efficace c'est de ridiculiser ce qu'elle dit je ne peux pas débugger ce genre de conneries oui c'est ça là à un moment je suis pris un petit peu de cours sur le débug parce que c'est trop con je suis désolé mais c'est trop con il n'y a vraiment rien d'autre à en dire quoi enfin je veux dire qui pense que son métier est déterminé par son taux d'hormones je veux dire c'est pas possible d'être aussi bête quoi les hommes que les femmes et le problème c'est qu'on observe depuis plusieurs années voire plusieurs décennies une chute des niveaux moyens de testostérone chez les hommes à tel point que des chercheurs danois dès 2007 tiraient la sonnette d'alarme sur ce source mon cul je n'ai pas de source je dis des choses la testostérone elle baisse et oui je n'ai pas de source que ne mène qu'à l'époque ils avaient du mal à expliquer on pourrait me répondre que c'est normal parce que les niveaux de testostérone commencent à baisser à partir de 30 ans à un rythme d'environ 1% par an et donc comme notre société vieillit on peut s'attendre à ce que la moyenne chute le problème c'est que cet effondrement persiste même quand on supprime la variable de l'âge autrement dit au même âge ton grand-père avait plus de testo que toi aujourd'hui non je ne sais pas je ne sais pas quoi répondre à nouveau je gère c'est juste n'importe quoi il n'y a pas un début de source il n'y a pas un début d'explication il y a cette idée son idée de base c'est quoi c'est que les vrais hommes ont disparu parce qu'il y a une chute de la testostérone mais où on va où on va franchement je m'attendais à la crise de la masculinité liée au féminisme honnêtement là on part sur la biologie comment est-ce qu'elle va réussir à faire une connexion de l'un à l'autre je ne sais pas où on va vraiment je suis premier degré perdu dans cette vidéo par la bêtise du truc je me raccroche à Jeanne d'Arc derrière je me dis putain je ne sais pas quoi faire ce qui me rassure c'est qu'après son dérapage sur BFM on ne reviendra jamais à la télé même si News ne l'a jamais invité elle avait dit quoi sur BFM je ne me rappelle plus seulement cette baisse touche l'intégralité de l'occident mais la chute observée fait que chaque année l'homme moyen se rapproche d'un niveau anormalement bas ce qui pose de sérieux risques quelqu'un pour fact checker s'il y a vraiment une baisse de la testostérone dans la population si c'est un vrai bail je veux dire je ne pense enfin je ne vois pas pour moi il n'y a aucune corrélation entre des choix de carrière ou d'activité sportive et ton niveau de testostérone et mais je me demande est-ce que ça existe et quand bien même ça existerait je veux dire bon je pense qu'il y a toutes sortes d'explications qui doivent pouvoir expliquer le truc d'un point de vue statistique à commencer par le vieillissement de la population qu'elle a évacué mais je ne vois pas pourquoi elle l'évacue comme ça je trouve que c'est un peu bizarre je me raccroche à jeanne d'art ça m'a terminé on fait quand on fait comme on peut baisse des spermatozoïdes pas de la testo qui aura peut-être plus à voir avec la bouffe tu vois ou avec des choses comme ça tu vas voir qu'elle va mettre ça sur le dos de la bouffe ah les hommes soja tout ça oui non moi je pensais plutôt à la malbouffe c'est genre je sais pas on me fait manger des trucs je sais pas ce qu'il y a dedans des trucs avec des antibiotiques dans les viandes des machins comme ça j'imagine qu'à moment donné ça doit avoir des conséquences physiologiques peut-être même la fin de toute façon bon voilà des facteurs environnementaux on est d'accord ah oui les liens je suis désolé les liens ne passent pas donc il faut que vous citiez les passages dedans désolé mais on peut pas laisser les liens on a trop de problèmes avec les fachos apparemment les pesticides dans la bouffe auraient tendance à inhiber la testo mais je vois pas quoi d'autre mais est-ce qu'on a vraiment une baisse globale de la testostérone est-ce que c'est quelque chose qui a été démontré par une grosse étude un truc très construit j'ai des sources un poturon m'a envoyé un lien il me semble qu'il y a des études de l'impact de la population des perturbateurs endocriniens ouais mais c'est encore complètement autre chose ça je sais pas si on se fait chier à fact-check parce que vraiment à un moment donné je pense que si on va sur chaque truc qu'elle dit on n'est pas sorti de l'affaire et en même temps c'est la base de la vidéo on est un peu perdu quoi il y a beaucoup d'articles qui reviennent concernant la baisse de la testostérone bon on pourra chercher voici quelques exemples la baisse de testostérone est associée à de forts risques de dépression mais est-ce que c'est le faible taux de testostérone qui cause la dépression ou la dépression qui fait baisser le taux de testostérone en fait c'est les deux non seulement la testostérone est une hormone cruciale pour la santé mentale masculine ce qui semble confirmé par le fait que malgré les différences de richesse ou de culture les femmes ont 60% plus de chances de souffrir de dépression que les hommes et que cette différence s'observe dès la puberté mais en plus la dépression est associée à une mauvaise qualité de sommeil une perte de poids et la réduction de l'activité physique or tous ces problèmes causent eux-mêmes une baisse de la testostérone et le pire c'est que certains symptômes de la baisse de la testostérone et de la dépression comme les troubles de *** par exemple sont empirés par certains médicaments prescrits pour le traitement de la dépression ça en fait ça y est je vais être clair je pense que l'énorme problème de cette personne au-delà du fait que rien n'est sourcé que rien n'est expliqué que rien n'est prouvé c'est qu'en fait elle vient se positionner en réponse à un malaise elle vient s'adresser à des gens qui sont dans un mal-être un mal-être qui est lié à leur identité de genre pour le coup qui fait qu'ils ne se sentent pas bien dans leur virilité c'est la base du truc c'est vous n'êtes pas viril comme vous penseriez devoir l'être vous n'arrivez pas à correspondre à ce modèle de virilité qu'on vous a imposé depuis toute votre vie qui est celui soi-disant de vos pères de vos grands-pères etc qui est un discours de la masculinité bien différent de ce qu'est la masculinité en réalité et en fait elle arrive et elle vient sur ce mal-être qui est un mal-être réel qui est associé à des questions de santé mentale là on parle directement de dépression et je pense qu'elle sait qu'elle s'adresse à un public de gens qui peuvent se ressentir dépressifs qui peuvent se sentir mal dans leur peau qui savent qu'ils ne vont pas bien et à ces gens-là on l'a vu dans l'émission précédente elle leur dit elle leur dit quoi elle leur dit 1 n'allez pas voir les psys elle en a parlé plusieurs fois les psys c'est pas bien les psys c'est des ennemis les psys sont du côté des islamo-gauchistes etc et 2 elle leur substitue un discours qui est un discours de pseudo-sciences là je vous disais la dernière fois mais on dirait vraiment du développement personnel on dirait vraiment ces espèces de gourous qui déventent des trucs à la vraiment à la dérive sectaire quoi où ça part dans tous les sens ça amalgame des trucs de science les uns avec les autres qui n'ont rien à voir pour défendre quelque chose qui est au fond purement idéologique et et en fait ce qu'elle est en train de faire c'est de prendre des gens qui sont dans un mal-être qui à mon avis est un mal-être réel et de substituer à une véritable thérapie quelque chose qui est en fait de l'ordre de la réponse idéologique de la conversion presque idéologique à un modèle de pensée qui est celui d'une extrême droite ultra-violente mais dans le but en plus à assumer de leur prendre de l'argent quoi donc on est sur un truc qui est malsain qui est tellement malsain là je veux dire mais elle commence à parler de dépression elle dit n'importe quoi enfin excusez-moi mais les facteurs de la dépression je suis désolé sinon c'est pas le taux d'hormones et le fait de ne pas avoir de testostérone qui favorise la dépression c'est quand même incroyable quoi pour des cerveaux de 14 ans ça devrait être interdit ce genre de discours mais exactement j'imagine pas à quel point ça peut être néfaste d'entendre ça dans une période de doute dans une période de malaise dans une période où tu ne sais pas qui t'es où tu ne te sens pas bien ou même des gens plus âgés mais qui sont dans une perte de repère en fait typiquement cette femme cible les gens qui sont normalement la cible des sectes tout simplement merci merci beaucoup l'andropose ne touche elle devrait aller voir elle devrait aller voir un psy ça fait du bien on est d'accord elle crache sur les psys puis elle parle de médecine et de dépression ouais mais elle parle de médecine sans dire aller voir un médecin faites-vous c'est vraiment quelque chose c'est vraiment pas faites-vous accompagner suivez une thérapie c'est ce malaise elle va lui trouver toutes sortes d'explications elle va proposer des solutions en partie qu'elle va vendre d'ailleurs parce que par exemple elle vend sa petite formation comment séduire des femmes de haute valeur elle vend en fait l'accès à une forme de thérapie alternative on pourrait dire qu'il y ait une alternative masculiniste ultra violente qui ne va conduire ces gens-là qu'à subir plus de souffrance quoi je suis un streamer américain psychiatre sur youtube il en parle régulièrement de ce problème il y a un réel dépression chronique chez les hommes les plus jeunes et les seuls espaces qu'ils ont pour en parler c'est des commis masculins à la con qui revendent des formations c'est tragique mais exactement ce que je vois dans ces discours masculiniste là depuis la dernière vidéo c'est qu'il y a un malaise autour du genre en fait c'est vraiment un trouble dans le genre vous m'excuserez de l'expression mais vraiment qui est vécu et qui est ressenti par des hommes et qui ne se sentent pas à l'aise dans leur virilité parce que le modèle de la virilité ne fonctionne pas parce qu'il n'arrive pas à y correspondre parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans la case et en fait à partir du moment où ce malaise il est ressenti il y a un petit peu d'options qui s'ouvrent à toi soit tu regardes en déconstruisant ton rapport à la virilité à la masculinité et tu te rends compte que en fait tu es pris dans un archétype ultra toxique qui te condamne au malheur et tu te déconstruis de sortir en fait de ça soit au contraire tu t'enfonces dans l'idée que c'est la société qui est problématique et que toi tu n'es absolument tu n'es absolument pour rien qu'il n'y a rien à défaire dans la virilité que la virilité c'est la solution et au contraire tu cherches à accomplir ce serment totalement irréaliste qui est de devenir un homme viril et de correspondre à ce modèle qui est un modèle archétypal qui est je le redis inatteignable et du coup en fait on voit que ce ressenti de ce mal-être en fait ce mal-être qui est lié à la domination masculine elle-même en fait c'est l'effet de la masculinité sur la masculinité et bien au lieu de produire une émancipation grâce au discours de gens comme Thaïs de tous les gourous masculinistes à la con d'internet il est en train de pousser des gens à s'enfoncer encore plus dans un masculinisme ultra violent qui aboutit parfois je le rappelle quand même à des attentats comme ce qui s'est passé à l'école polytechnique au Canada ou avec les attaques d'Insel etc les discriminations peuvent avoir un impact notamment en dépression du fait que les femmes de stage minorité soient plus en dépression mais évidemment évidemment enfin je veux dire le facteur remplacer tous les facteurs sociétaux par le taux d'hormones si c'est pas la lecture la plus con et stupide qu'on puisse savoir de la dépression je sais pas ce que c'est quoi c'est parfaitement que même si son bullshit aider réellement à fonder une femme nitrale on en est loin ça ne sonne pas une dépression non mais clairement ça n'aide ni les gens à trouver un partenaire ni les gens à fonder une famille ni les gens à soigner leur dépression la seule personne que ça aide c'est Thaïs sa carrière et son porte-monnaie c'est le cercle vicieux dans lequel sont enfermés de nombreux hommes occidentaux si vous n'êtes pas déprimé ou impuissant vous pensez peut-être que vous êtes à l'abri malheureusement peut-être pas les symptômes d'hypogonadisme c'est-à-dire le faible taux de testostérone sont multiples apparition de seins ou gynécomastie bouffée de chaleur changement d'humeur et baisse de la masse musculaire bref un homme qui manque de testostérone on est littéralement sur un discours de les hommes deviennent des femmes mais comment ça ça passe sur youtube pourquoi c'est pas détruit quoi alors je suis pas biologiste mais je viens de regarder une étude il y aurait une baisse entre 2 et 9% mais c'est pas super clair j'ai l'impression que ça varie sur une échelle de temps long oui moi à mon avis théâtralise un truc qui doit pas être ouf quoi c'est vraiment on est sur Doctissimo c'est vraiment ça c'est vrai non mais regardez la baisse de la testostérone les hommes commencent à avoir des seins ça y est mon dieu les hommes deviennent des femmes fini par ressembler à une femme mais après tout est-ce qu'une société constituée de femmes et de demi-femmes ce ne serait pas un progrès puisque les hommes sont naturellement violents, sauvages et guerriers le monde sent la testostérone est-ce que ce serait pas un paradis pacifique civilisé et apaisé qui pourrait y trouver à redire bon bah je savais pas ce que j'étais dans le monde de Thaïs ça manifestement je suis désormais une demi-femme excusez-moi déjà ce sont les femmes qui en paieront le prix il est vrai que la testostérone est l'hormone de l'agressivité c'est ce qui explique que les hommes soient surreprésentés dans la criminalité ou que la majorité des violences c'est ce qui explique les femmes qui en paieront le prix il est vrai que la testostérone est l'hormone de l'agressivité c'est ce qui explique que les hommes soient surreprésentés dans la criminalité ou que la majorité des violences domestiques soient commises par des hommes mais alors ça vous voyez là attention attention parce que là on rentre à 100% dans la culture du viol, dans la banalisation des féminicides, dans la normalisation d'une biologie masculine qui serait plus violente, plus brutale, incontrôlable d'une certaine manière et qui s'en prendrait aux autres. Parce que l'incontrôlable testostérone qui ferait attaquer et agresser des gens, etc. Et du coup, on élimine toute caractéristique sociale, tout apprentissage de la violence dans les milieux masculins, toute mise en scène de sa virilité par l'accomplissement d'actes violents, etc. C'est purement et simplement une essentialisation biologique qui est terrible et très grave. Très, très grave. Là, ce qu'elle est en train de dire, c'est très, très grave. Parce que ça rejette toute notion de responsabilité. Ça renvoie à l'idée d'une caractéristique biologique. Au fond, l'homme est un animal sauvage et incontrôlable et c'est lié à sa biologie, c'est lié à la nature. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Voilà, c'est exactement ça. C'est les hommes ont des besoins, patati, patata, etc. C'est un discours, c'est vraiment le discours des masculinistes qui va servir ensuite à banaliser les féminicides, à banaliser les viols, à banaliser toutes les dérives violentes imaginables. J'ai une utile publiée sur Science qui montre qu'un taux de testo faible est lié à l'obésité, la dépression clinique, l'hypertension. Nos résultats suggèrent qu'une prévalence beaucoup plus élevée de déficit en testostérone chez les hommes de tout âge adulte que ce qui a été rapporté précédemment, que les hommes jeunes et âgés présentent un déficit de testostérone présente un risque de multimoriniqués significatif plus élevé que les hommes. Donc, il faudrait vraiment lire. Je pense que là, c'est un peu compliqué, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller lire des études dans Science pour avoir... Enfin, je veux dire, là, en fait, quand bien même, il y a une partie de ce qu'elle dit qui serait basée sur des études qu'elle n'a pas cité, je pense que l'amalgame de choses, de toute façon, même s'il y a 1% de vrais, ça ne crée pas en soi une démonstration, quoi. Je veux dire, mettre une pile, comme ça, d'arguments les uns avec les autres pour aboutir à des conclusions hâtives, infondées, ce n'est pas une démonstration, quoi. Là, pour moi, il n'y a pas de démonstration. Là, ce que je vois, c'est plutôt... C'est du complotisme, quoi. C'est vraiment, on est sur la structure d'un discours complotiste. Je prends ce qui m'arrange à droite, je prends ce qui m'arrange à gauche, j'ai une pensée qui est complètement déductive, quoi. Je veux arriver à un point précis et j'empile des preuves qui doivent arriver à ce point-là. Je ne suis pas dans une méthode d'induction où je prends les éléments et à partir des éléments, je construis une pensée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand j'ai mes règles, j'ai le droit de frapper des jambes. Le feu, merci Thaïs. Eh bien, pourquoi pas ? En gros, la testo joue sur les maladies, mais il n'y a pas de lien avec la baisse de la masculinité. Oui, c'est ce que dit, ce que semble dire l'étude, mais même sur la baisse de la testostérone, je pense qu'il faut quand même qu'on vérifie et qu'on fact-check plus qu'une étude de Science, parce que ça me semble, même si Science est globalement fiable, je pense qu'il faut vraiment fact-checker très précisément tout ce qui est dit dans ce genre de truc, parce que c'est généralement des données qui sont extrapolées. Moi, je le vois avec les chiffres de l'insécurité, les données d'Interstat, à quel point elles sont déformées, à quel point ils leur font dire ce qu'elles ne disent pas. Donc, si tu lis juste la donnée en la survolante, je peux croire que ce qu'ils disent est vrai, et en fait, dès que tu te penches vraiment sur les données, tu te rends compte qu'ils disent que de la merde, quoi. Et l'agressivité, ça peut se révéler très pratique pour une femme. Imaginez, vous êtes une femme et vous êtes avec votre fiancé. Il fait nuit alors que vous êtes en ville. Tout se passe bien jusqu'à ce que vous croisiez un type. Il est peut-être fou ou sous l'emprise de drogue, et il... Donc là, vous voyez, on est sur une représentation sociale de l'insécurité, où on a l'agression de rue par... Bon, elle ne va pas dire que c'est un étranger, mais un drogué à minima, donc un déviant, quelqu'un qui est hors de l'ordre et de la norme sociale, et du coup, l'agressivité de l'homme avec qui elle sera, va lui permettre d'être défendu et sauvé de ce type d'agression. Sauf que statistiquement, ce type d'agression, ce n'est pas du tout la norme. Les agressions graves, la plupart du temps, arrivent dans la sphère intrafamiliale. C'est des gens que vous connaissez, c'est vos amis, c'est des gens dont vous êtes proches, qui vont faire les choses. Voilà, c'est le phantasme du diôleur-agresseur, de la ruelle sombre, quoi. Donc, on est à 100% dans du stéréotype qui n'existe pas, qui n'existe pas, et qui vient en plus, je trouve, se fonder sur une contradiction de base, qui est quand même extraordinaire, qui est de dire, ah, grâce à l'agressivité de mon mec, je vais pouvoir répondre à l'agressivité de cet autre mec. Mais si du coup, l'autre mec n'était pas agressif, je n'aurais pas besoin de l'agressivité de mon mec, on aurait besoin de l'agressivité de personne, et tout le monde serait sauvé. Il décide de vous agresser. Vous préférez quoi ? Avoir à vos côtés un homme capable d'être agressif ? De donner et de recevoir des coups pour vous protéger ? Ouh là là, bah dis donc, si c'est les deux gars qu'elle a mis dans le stockpicture qui vont la sauver, elle n'est pas rendue, hein, parce qu'ils ne savent pas boxer, hein. Je suis prof de boxe. Ou un semi-homme peureux qui vous abandonnera quand il partira en courant. Bon, je vous préviens tout de suite, l'option Non, mais il n'y aurait personne de violent dans cette histoire, puisque tous les hommes seraient en déficit de testostérone, c'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un de suffisamment agressif pour vous agresser. La question... Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'idée du port d'armes. Vous savez, c'est cette idée-là que, bon, il y aura toujours un mec avec une arme, donc il faut toujours que vous ayez une arme sur vous, comme ça, on est prêt à se faire du mal. Donc là, elle est en train de défendre, il faut bien quand même suivre, c'est pas qu'une histoire de testostérone, elle est en train de défendre l'agressivité masculine. Elle ne défend pas une capacité de self-défense. À aucun moment, elle ait pensé l'idée qu'une femme puisse savoir faire de la self-défense et qu'une femme puisse se défendre face à un homme. Moi, je connais 2-3 meufs qui font du pied-point, de la boxe, du judo, du MMA. Je pense qu'ils te trouveraient l'inverse, Thaïs. Quoi qu'on croit les masculinistes qui pensent toujours qu'un homme sera plus fort qu'une femme, quel que soit le niveau de compétence d'une femme en sport de combat, je vous assure que c'est des conneries. Et il y a des questions d'écart de poids, mais les écarts de poids, ils marchent aussi pour les hommes. Je veux dire, c'est évident que si tu pèses 90 kg d'écart avec une personne, bon, ça crée un désavantage. Pour autant, les sports de combat sont pensés pour compenser ce désavantage. Précisément, on a inventé les sports de combat pour pouvoir lutter contre ça. Donc, ça vous donne quand même 100 fois plus de chances de vous en sortir. Qui plus est, quand on sait que les gens qui pratiquent les sports de combat, qui savent vraiment mettre un coup de poing, qui savent vraiment maîtriser quelqu'un physiquement, et tout, c'est si vous faites le nombre d'adhérents, par exemple, dans toutes les grandes fédérations de sports de combat françaises, je pense que si on arrive à 2% de la population, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, vous avez, vous allez devoir, les chances que vous ayez à être ultra compétent en sport de combat, tomber sur quelqu'un qui soit aussi ultra compétent en sport de combat, qui est en plus plus grand que vous, pur que vous, et qui décide de vous agresser, elles sont quasiment infimes, quoi. Vrai hommes, semi-hommes, on n'est pas loin de la sous-humanité, ou du seigneur des anneaux, les semi-hommes, est-ce que c'est pas les hobbits, au fond ? Et je suis désolé, Thaïs, de te le dire, mais les hobbits, ils ont jeté l'anneau. Est-ce que c'est Aragon qui a jeté l'anneau ? Je ne crois pas. C'est ça, mais Frodon, donc, et toc, tu reliras Tolkien. Donc, c'est juste pour dire que la question de la défense, elle est pas liée au fait d'être un homme ou pas un homme. J'en reçois, vous avez une vague notion de sève-dépense, et pourquoi pas à prendre la sève-dépense si vous avez peur de vous faire agresser, parce que, bon, il y a quand même une notion, par exemple, de genrer dans les agressions. Donc, moi, j'entends parfaitement que des femmes me disent « Ben ouais, moi, je veux savoir me défendre » ou des personnes qui font partie du milieu LGBT+, qui me disent « J'ai quand même la sensation d'être une cible pour un certain nombre d'agresseurs ». Ben ouais, franchement, c'est cohérent, et c'est pas pour rien que les milieux militants depuis très longtemps ont pensé des formes de sève-dépense militante dans des cadres un peu, je pense, plus, on va dire, safe que ce que proposent les salles de boxe et les salles de sport de combat en général. Maintenant, le délire de... Le type, il a de la testostérone et grâce à sa testostérone, il va être capable de te sauver. C'est vraiment de la merde. Ils n'ont pas vu la noël et tombés par accident dans le volcan. Chut, Mister le ! Elle ne le sait pas, elle n'a jamais vu le Seigneur des Anneaux. Donc, mon père est bien un stop bien un an plein de testostérone. Il a zéro couille face au danger quand dit ta fils. Mais c'est une réalité, ça, je veux dire, ça, tu le vois quand tu fais boxer les gens. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la taille du gars, la taille de ses muscles, on le fait même d'être un gars. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens, ils sont plus ou moins appétants pour la confrontation physique et d'autres non. Et ça joue aussi avec des normes sociales, le fait de vouloir aller au contact, de vouloir aller au combat, prouver si, prouver ça, etc. Mais sur une durée plus ou moins longue, les gens qui aiment vraiment ça, c'est déterminé par rien d'autre que le fait d'aimer les sports de combat, d'aimer le contact et puis voilà quoi. Donc, vraiment de la merde quoi. La question c'est y aura-t-il du répondant en face ? Si le problème du manque de testostérone s'arrêtait là, on pourrait se dire qu'après tout, c'est mineur. Il est malgré tout inhabituel. C'est juste un truc que je ne supporte pas dans ces discours, c'est qu'il y a cette image comme ça de la lâcheté de gauche. Cette image de la lâcheté de gauche, elle me fait péter un plomb. Parce que c'est un truc que je disais dans mon livre à un moment donné, mais je pense que j'ai fait plein de stages pendant que je faisais mon enquête sur les survivalistes où je me retrouvais à faire des stages paramilitaires avec des types qui étaient d'anciens gendarmes, d'anciens flics qui expliquaient c'était quoi une agression de rue, comment se comporter dans des situations de combat de rue, etc. Et je me disais mais qu'est-ce qu'ils en savent ces types au final de l'insécurité au sens où c'est des types qui se sont baladés avec un uniforme, un flingue à la ceinture quasiment toute leur vie avec trois équipiers derrière en ayant à la fois le pouvoir de l'autorité et le pouvoir d'une arme à feu. Qu'est-ce qu'ils connaissent en fait au courage ces types-là qui étaient en train d'expliquer à des femmes comment elles devaient se comporter là où je pense que pour le coup il faut plus de courage justement pour être une femme qui marche dans la rue en décidant de s'habiller comme elle a envie que d'être un flic qui se balle avec son flingue et qui fait le gros bras et qui dit ah oui moi je sais ce que c'est le courage moi j'ai des couilles, etc. Comme il faut plus de courage pour être deux hommes qui s'embrassent à un arrêt de métro que pour être des types virilistes qui font de la muscu comme ça et qui vont s'engrainer dans les bars je pense qu'à gauche on est quand même un peu des spécialistes des oppressions qu'on les subit en permanence qu'on s'en prend plein la gueule et que justement il faut du courage pour être nous et juste marcher dans la rue ça suffit en fait et je pense pas que ces gens ils aient la moindre idée du courage et puis juste j'aimerais aussi qu'on m'explique où elle est notre lâcheté quand nous on se retrouve en face d'un cordon de CRS en train de se faire canarder de bombes acrymottes de prendre des coups de matraque et des tirs de LBD parce que là on ne les voit pas trop les fachos quand ils doivent aller en manif exactement ce que tu dis alors que les S.O. dans les manifs il y a des fois ah oui non pardon c'est pas de ça que tu parlais mais ce que je veux dire c'est que nous on fait aussi ça c'est aussi une de nos caractéristiques à gauche d'aller en manif d'aller au contact des forces de l'ordre et de s'en prendre plein la tronche les mecs d'extrême droite eux quand ils se sont fait arrêter par exemple quand Thaïs elle s'est fait arrêter à la marche contre Adama on les a mis dans un petit camion on leur a laissé leur téléphone ils faisaient des selfies c'est pas la même chose donc c'est vraiment pas le enfin je trouve ça quand même très très drôle bonjour bonjour Mathieu Bogalassi on est sur un dossier là je déteste cette personne t'inquiète nous aussi t'inquiète il n'y a pas de soucis on en parle aussi des faves qui cavale quand on est en 5 contre 5 ça préfère s'en prendre aux colloises isolées aux mineurs isolés etc oui ben absolument d'ailleurs il y avait une vidéo c'est Streetpress qui avait sorti des vidéos de fachos en fait ils ont récupéré des téléphones c'est des fachos qui se filment entre eux qui s'envoient des vocaux et tout et à un moment donné c'est des types qui agressent des gens dans la rue il y a un rite un peu initiatique où ils essayent d'agresser des gauchistes dans la rue et ils se le disent entre eux ils disent bon par contre quand on filme il faut que ça ait l'air d'être du 1 contre 1 parce que sinon les gens ils vont dire qu'on est lâche et sous-entendu ben en fait quand ils agressent les gens ils arrivent à 10 ils enterrent que la personne ils tombent dessus et après ils filment à un moment où il y en a qu'un qui tape pour faire genre c'est un contrat on est des vrais bonhommes et tout c'est vraiment je n'arrive pas à croire que ces types aient réussi à incarner maintenant comme ça sur internet cette image de virilité alors que quand tu les regardes en vrai c'est des bouffons c'est des bouffons ils font de la muscu c'est tout ça s'arrête à ça ils n'auraient jamais le courage d'aller faire je ne sais pas une manif comme ce que les gens ont pu faire à Saint-Soulin par exemple de subir une agression le problème c'est que sans testostérone l'idée même d'une relation en viendra à disparaître parce que oui pour faire le premier pas vers une fille un homme doit vaincre sa timidité et oser surmonter sa peur c'est à dire qu'il doit être agressif parce que dans la séduction il faut une certaine dose d'agressivité pour prendre des risques être agressif un homme doit vaincre sa timidité on viendra à disparaître subir une agression le problème c'est que sans testostérone l'idée même d'une relation en viendra à disparaître parce que oui pour faire le premier pas vers une fille un homme doit vaincre sa timidité et oser surmonter sa peur c'est à dire qu'il doit être agressif parce que dans oh là là mais quand je vous dis que la culture du viol elle est sous-jacente depuis tout à l'heure on y est c'est vraiment ça oui oui pour aller aborder une femme un homme doit être agressif forcément il n'y a que comme ça que ça fonctionne d'ailleurs on n'a jamais vu une femme aborder un homme alors là vraiment moi c'est ma femme qui m'a demandé en mariage j'imagine pas Thaïs si elle avait vu la scène je pense qu'elle aurait pris ça aurait été comme ça une combustion spontanée comme ça elle aurait pris feu comme ça c'était fini c'est chaud c'est chaud franchement c'est chaud et je pense que ça ça banalise cette idée qu'il y a une agressivité dans les rapports de séduction et où est-ce que tu vas quand tu commences comme ça quoi où est-ce que tu vas enfin tu finis par dire des trucs du genre oui mais du coup quand une femme dit non c'est qu'en fait elle veut dire oui il faut être plus agressif parce que si vous n'êtes pas plus agressif finalement elle a l'impression que vous n'êtes pas vraiment déterminé ce genre de connerie quoi dans la séduction elle vit dans un documentaire animalier c'est exactement ça quoi tu veux boire un verre il faut une certaine dose d'agressivité pour prendre des risques d'ailleurs une étude montre que la testostérone accroît la prise de risque et sans prise de risque pas de tentative de séduction sans testostérone vous voyez ça une étude montre que la testostérone accroît la prise de risque moi ce genre d'étude je me méfie de ouf je me méfie de ouf parce que finalement est-ce qu'on n'est pas en train d'assimiler à penser par contre du principe que l'étude existe est-ce qu'on n'est pas en train d'assimiler un déterminant biologique un comportement social je veux dire si c'est dans les comportements masculins qu'on trouve le plus de prise de risque il y a une socialisation masculine qui est faite de si tu fais pas ça t'es pas vraiment un homme si tu ne je sais pas conduit pas très vite ta voiture en étant pourrais tu n'es pas vraiment un homme merci Lelden merci ça fait trop plaisir en gros tout ça ça finit par donner l'impression que des caractéristiques biologiques viennent déterminer du social mais on pourrait imaginer la même chose j'en sais rien au niveau de la taille en partant du principe que si tu ne fais pas telle taille en fait la taille détermine les prises de risque en fait si vous voulez on assimile les mauvaises choses les mauvaises causes ou mauvaises conséquences en réfléchissant de cette manière je ne sais pas si j'ai été clair les hommes se replient sur eux ils sont physiquement moins attirants parce que leurs caractères sexuels secondaires sont moins affirmés putain mais les caractéristiques sexuelles secondaires sont moins affirmées c'est pas clair vraiment c'est placard tu te dis quoi I am so jack non c'est pas clair ou ça va quand deux hommes se drague ils doivent se battre du coup bah oui c'est obligé c'est comme ça que ça marche t'es jamais dans une boîte gay il y a une cage de MMA au milieu quand tu veux draguer quelqu'un tu dois faire un combat c'est compliqué c'est compliqué tu te prends les clés de cheville et tout mais c'est la séduction c'est comme ça ça ne peut pas fonctionner autrement une étude montre que source plus une seule étude ne suffit non mais déjà une seule étude ne suffit pas mais il y a zéro source il n'y a rien rien il n'y a rien rien on va regarder là elle en a écrit des trucs où sont passées les linoventura les Alain Delon et les Napoléon c'est quoi les rêves de cette meuf est-ce qu'elle vient de vraiment d'une autre époque en vrai est-ce qu'ils l'ont pris directement dans les années 50 ils l'ont ramené c'est moi qui ai demandé mon mec en mariage ça veut dire quoi du coup que c'est un vrai homme selon Thais ah bah non c'est pas un vrai homme c'est comme moi une fois que si on te demande en mariage et que tu dis oui c'est foutu elle parle juste des sims pour faire du fric cette analyse est inutile je pense pas que l'analyse soit inutile à M.S. Jack je pense que c'est important de regarder et de comprendre comment pense l'extrême droite je pense que si tu pars du principe que c'est juste des gens stupides qui se laissent embarquer que c'est juste des types comme ça des espèces de petits puceaux qui se laisseraient faire etc tu passes complètement à côté de la puissance de ce genre de discours ce discours il est efficace ce discours est conquis et il plaît à des gens ce discours il va servir à banaliser d'autres discours en tirant la fenêtre d'Overton de plus en plus à l'extrême droite rendant d'autres discours plus construits moins stupides moins ridicules mais qui seront tout aussi problématiques du coup beaucoup plus accessibles beaucoup plus faciles à écouter donc on a vraiment je pense intérêt à regarder ce genre de choses pas tout le temps mais régulièrement pour garder un oeil sur ce que pensent ces gens sur comment ils construisent leur discours sur les sources et les constructions de leurs argumentaires c'est une évidence que déconstruire l'entièreté du discours de Thaïs ça tourne à vide elle aura refait 25 vidéos qu'on n'aura pas fini ça sert à rien et quand bien même on les déconstruit c'est un peu ce qui s'est passé avec le livre Zemmour contre l'histoire bah finalement que dit Zemmour à la fin il dit ouais mais de toute façon moi je suis dans les médias c'est moi qu'on écoute on n'écoute plus les chercheurs parce que les gens ça ne les intéresse plus parce que c'est des élites etc etc donc finalement c'est que c'est moi qui ai raison donc ça servira ça servira à que dalle ça juste que les milieux de droite détestent Thaïs sauf les puceaux moi je suis pas sûr que ce soit aussi vrai que ça elle était quand même à génération identitaire elle avait quand même un poste de porte-parole elle avait quand même une place très très importante dans des milieux d'extrême droite je sais qu'elle est beaucoup critiquée elle est aussi critiquée parce que les milieux d'extrême droite sont fondamentalement sexistes et que du coup il voit une femme qui prend la parole et ça il ne le supporte pas c'est pas pour rien que des mecs comme Cro-Blanc ils sont en PLS à chaque fois qu'elle fait un truc et qu'ils parlent d'elle comme si c'était une meuf d'only fan qui veut vendre son cul patati patata il la renvoie à la sexualité à du slut shaming etc parce que justement c'est une femme et que c'est inacceptable qu'elle prenne un peu de la place qu'ils pensent leur être dévolue ce qui est le paradoxe de Thaïs d'ailleurs c'est qu'elle se condamne à évoluer dans un milieu qui est le milieu le plus sexiste et discriminant qu'il soit et c'est pas pour rien que quand elle a été invitée chez l'autre gourou la mascu je ne sais plus son nom à la con le titre la première chose qu'il lui a dit c'est dès que la caméra a commencé à tourner il regarde Thaïs et lui dit bon on commencera l'émission quand Thaïs sera allé nous faire un café la scène elle est d'une gênance je vous jure c'est terrible quoi c'est trop blanc c'est un rappeur d'extrême droite nul il n'y a pas grand chose à en dire il n'est pas fût-fût j'avais justement demandé s'il était réellement nécessaire de la débunker merci d'avoir répondu voilà donc soyons clairs franchement je pense pas qu'on fasse un débunk profond de ce qu'il y a à dire je pense que idéologiquement il n'y a rien et c'est un petit peu difficile d'opposer quelque chose à du vide là il n'y a pas de résistance en face quoi c'est un empilement de conneries par contre il y a quelque chose d'un process qui nous intéresse et le process c'est notamment la séduction masculiniste ça franchement ça m'intéresse beaucoup parce que vraiment comprendre comment en fait on s'empare d'un certain malaise d'une certaine difficulté à se sentir bien par rapport aux normes de genre chez une partie de la population pour ensuite les attirer vers l'extrême droite leur vendre des conneries etc etc ça je pense que c'est un processus qui est hyper important parce que dans les personnes qui peuvent se laisser séduire par les discours de Thaïs je pense qu'il n'y a pas que des personnes d'extrême droite je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent être des gens qui doutent qui peuvent être des gens qui ne sont pas encore pris dans des croyances problématiques mais qui sont peut-être à un âge ou à un moment de leur vie où justement ils n'ont pas de convictions suffisamment fortes pour les empêcher de basculer du côté de Thaïs si en face nous-mêmes on n'est pas capable de proposer des contre-discours efficaces donc c'est important de comprendre le processus pour pouvoir y opposer quelque chose oui voilà les confus c'est ça c'est des gens qui sont un peu perdus qui ne savent pas trop ils y croient sans y croire ils ont un peu entendu ils ne sont pas trop renseignés et puis le jour ils décident de se renseigner ils tombent sur Thaïs la vidéo où elle dit oui les études disent et puis machin etc et ils n'ont pas dans l'idée que dire les études disent ce n'est pas une preuve qu'il faut montrer l'étude qu'il faut vérifier derrière parce que c'est long parce que c'est chiant etc etc j'ai pas suivi ce qui se passe elle me fait penser à la femme du créateur du système patriarcal dans la série The Unmaced Tale en gros elle promeut une femme soumise mais elle se fera douler à la fin spoilé pas j'ai vu que la saison 1 désolé j'ai pas vu The Unmaced Tale j'ai pas le courage et enfin ils n'ont plus confiance en eux et dans ces conditions difficile pour une femme de trouver un homme qui la fait rêver quand les femmes se plaignent du manque de chevalerie des hommes contemporains elles regrettent sans le savoir la disparition progressive de l'hormone des héros il y a quand même vous pensez beaucoup de femmes qui se plaignent comme ça du manque de chevalerie des hommes contemporains moi j'ai vu beaucoup de femmes qui se plaignaient de la culture du viol qui se plaignaient du harcèlement de rue qui se plaignaient des comportements de toxiques de la masculinité toxique etc j'ai pas vu des tonnes de mecs en train de dire de femmes en train de dire la chevalerie qu'est-ce que ça me manque monter sur mon cheval ah là 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 ça c'était vraiment le rêve Catherine Deneuve c'est ça Catherine Deneuve et Brigitte Bardot mais sinon je crois que les autres ça va tous les jours je pense au manque de chevaliers aux vrais hommes d'Achille des chevaliers de la table ronde et du prince charmant mais la baisse de testostérone touche évidemment et avant tout et toutes ces femmes elles ont qu'à aller au Puy du Fou voyons il y a un réservoir comme ça de chevaliers de mecs d'extrême droite sur des chevaux avec des chemises blanches et des épées et c'est tout c'est tout simple moi franchement ce que je propose c'est qu'on fasse une ligne WIBUS qui va de toutes les villes de France jusqu'au Puy du Fou pour que les femmes de droite puissent trouver enfin chaussures à leurs pieds avec un vrai homme masculiniste qui les traitera mal qui ne s'occupera pas des gosses qui leur laissera la responsabilité de toute la charge mentale du foyer et voilà c'est résolu je pense qu'on peut vraiment s'arranger avec la SNCF et Wigo et réussir à mettre ça en place dans l'année je m'y engage c'est la première mesure que je mettrai en place lorsque je deviendrai président de tous les français car désormais nous sommes un parti politique voilà c'est comme ça les hommes les hommes subissent de plein fouet les conséquences dramatiques de la baisse de testostérone non seulement dans le domaine romantique comme je l'ai évoqué mais aussi dans le domaine de l'amitié et même dans le domaine politique car la testostérone n'est pas seulement l'hormone de l'agressivité mais si l'on en croit les études sur les gerbilles aïe elle a trouvé une étude là sur les gerbilles ok donc je pense que du coup c'est extrêmement extrapolé les gerbilles de Mongolie je pense qu'en se basant sur une étude sur les gerbilles de Mongolie on peut pas se tromper c'est en général en général c'est carré entre l'ADN et les comportements des gerbilles et l'homme enfin on est c'est comme ça quoi la testostérone c'est aussi l'hormone sociale par excellence les gerbilles à qui on a injecté de la testostérone pendant l'expérience se sont montrées plus sociales envers leur connaissance mais en même temps plus agressives envers les intrus l'image de l'âge pauvre petite gerbille avec le fond rouge et la musique métal on est fatigué je viens de ces réels qui devait que pour nous rendait gay on sent baiser la testostérone oh là là pitié pitié ah ouais la petite gerbille elle m'a fait pitié en blanche avec la situation politique de l'occident est une pure coïncidence le monde sans testostérone vous imaginez la situation actuelle de l'occident lié à la baisse de testostérone pourquoi la testostérone baisse j'ai toujours pas compris dans l'histoire du coup c'est quoi l'histoire c'est parce que c'est comme ça genre il y a une explication ou pas risque sur la santé baisse globale de la testostérone le sponsor les risques relationnels conséquences sociales et politiques cause ah oui d'accord on arrive aux causes elle s'est pas structurée une démonstration à chaque fois c'est très très c'est pas très bien fait quoi ah protéger la cité contre l'envahisseur elle le dit dans chaque vidéo quand je vous dis qu'il y a vraiment ce sous-texte d'extrême droite qui est toujours là en permanence qui est bien installé pour bien sous-entendre que l'accomplissement de la masculinité ne peut passer que par l'engagement dans une lutte contre l'envahisseur qui est donc forcément l'immigré le musulman l'étranger non communautaire etc etc on voit que voilà et là il y a un discours efficace aussi sur ça il faut venir le complot et le grand remplacement le lobby LGBT ah vous avez vos takes moi je dirais les féministes les woke et les LGBT évidemment c'est peut-être le paradis pour les progressistes mais moi je trouve plutôt que ça ressemble à l'enfer juste après on verra quelques conseils pour que vous puissiez lutter à votre niveau contre ce fléau mais ah j'ai si hâte des conseils je le ferai je vous dirai si mon taux de testostérone a augmenté on peut d'abord se poser la question quelles sont les causes de cette baisse écoutez M.Sodiac si tu n'insultes personne et que tu poses des questions honnêtes tu es tout à fait le bienvenu dans ce chat du moment que c'est respectueux et que ça ne me met pas mal à l'aise les autres utilisateurs mais sinon pour moi il n'y a pas de soucis globale et rapide de la testostérone selon les chercheurs la liste est assez facile à dresser comme on l'a dit le vieillissement joue un rôle à partir de 30 ans attendez-vous à une baisse d'environ 1% par an bon contre ça pas grand chose à faire mais votre style de vie va jouer et notamment un élément dont on ne parle pas assez souvent le sommeil après une nuit blanche ou deux nuits sans suffisamment de sommeil votre niveau de testostérone est mais pourtant la liste est assez facile de cette baisse globale et rapide de la testostérone selon les chercheurs la liste est assez facile à dresser comme on l'a dit le vieillissement joue un rôle à partir de 30 ans attendez-vous à une baisse d'environ 1% par an bon tiens j'ai 33 ans j'ai déjà perdu 3% de ma barre de testostérone vous imaginez comment je vais finir c'est une catastrophe contre ça pas grand chose à faire mais votre style de vie va jouer et notamment un élément dont on ne parle pas assez souvent le sommeil après une nuit blanche ou deux nuits sans suffisamment de sommeil votre niveau de testostérone subit déjà une baisse mesurable et après une semaine à ne pas dormir plus de 4 heures par nuit votre niveau de testostérone subit une baisse de 15% l'obésil alors j'imagine que ça peut être vrai le son à vidéo est super fort d'un coup ah bon ? j'ai rien à toucher c'est bizarre là ça c'est un autre facteur important l'excès de graisse va déséquilibrer votre système hormonal et notamment votre production d'insuline qui va jouer sur votre niveau de testostérone alors ce que l'extrait de science qu'on a vu vraiment du coin de l'oeil tout à l'heure avait l'air de dire qu'il y avait des liens avec le mode de vie effectivement ton conseil c'est de pioncer bref plus vous accumulez de la graisse plus vous perdez en testostérone enfin les microplastiques les perturbateurs endocriniens sont associés à une baisse de production de la testo bon allez on est sur des facteurs environnementaux faut pas chier sur le truc on avait dit qu'on pensait que ce serait des trucs sociétaux qu'elle dirait alors on est plutôt sur des facteurs environnementaux et des modes de vie pourquoi pas pourquoi pas ces perturbateurs sont omniprésents bouteilles en plastique et emballages tickets de caisse vous êtes cernés si on devait résumer l'idée est simple le romancier Georges Bernanos disait que la modernité était une conspiration de chaque instant contre toute forme de vie intérieure et il semblerait aussi que la modernité soit une conspiration contre la testostérone j'oubliais une dernière chose de vie intérieure et il semblerait aussi que la modernité se met l'idée voilà c'est ça qui est intéressant donc on est sur des facteurs environnementaux mais qu'elle ne relie pas à quelque chose qui serait par exemple un néolibéralisme qui serait dans une surproduction dans l'utilisation permanente de ressources polluantes etc etc elle relie ça à quelque chose de plus générale c'est là où c'est intéressant c'est la modernité c'est quoi la modernité ça veut un peu tout et rien dire et justement la modernité on peut rattacher ça autant au WOC que à Emmanuel Macron on peut faire comme si c'était le même ensemble ah les deux c'est la modernité parce que d'une certaine manière les deux s'inscrivent dans une opposition au modèle idéologique du passé de l'âge d'or que défendent Thaïs donc à la fin ça n'a pas vraiment de sens c'est simple le romancier George Bernanos disait que la modernité était une conspiration de chaque instant contre toute forme de vie intérieure et il semblerait aussi que la modernité soit une conspiration contre la testostérone la modernité soit une conspiration contre la testostérone ça je le sens pas attention maintenant je pense qu'elle va quand même si elle je serais étonné qu'elle ne balance pas une petite pique quand même j'oubliais une dernière chose non le soja n'a pas d'effet sur la production de testostérone c'est un mythe qui a la vie dure mais qui n'a pas de validité scientifique c'est une question de bon sens d'ailleurs si le soja rendait faible le Japon n'aurait jamais donné naissance au samouraï écoutez elle n'a pas fait la texte sur le soja des gens l'avaient dit j'aime beaucoup quand même j'aime beaucoup le fait que pour prouver ça elle dise si le soja rendait faible il n'y aurait pas eu les samouraïs voyons c'est évident ah 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 une eau naturelle ça veut rien dire de doudou les sociétés évoluent tout comme les humains ah oui caché ses couilles bon attention si ça commence à s'engrainer ça va sauter M.S.J.A.K. voilà ah bon oui d'ailleurs ça c'est intéressant quand même cette histoire de la ferme et c'est ce mythe de l'âge d'or où est-ce qu'il nous amène franchement ça c'est quand même une question que je me pose souvent c'est quand même ça peut pas être diable comme modèle de société un modèle de société où l'intégralité des gens seraient des espèces de paysans chasseurs sur leur terre le modèle idéologique de Tatiana Vantoz et Thaïs il est quand même ultra faible quoi on est toujours en fait bien plus sur expliquer ce qui ne va pas dans l'ailleurs que dans la proposition de quelque chose qui serait de l'ordre d'un vivre ensemble viable pour une population entière quand même la testostérone c'est l'hormone masculine par excellence et dont la disparition n'est pas une bonne nouvelle ni pour vous les hommes ni pour nous les femmes ni pour la société toute entière heureusement il existe des façons assez simples de s'en protéger si vous avez un doute sur votre niveau de testo ou que vous avez certains des symptômes que j'ai déjà évoqués le plus simple consiste à aller faire un bilan de nombreuses cliniques proposent ce genre de service même en France et il existe même des traitements à base d'injection de testo mais bon mais genre vraiment il y a des gens ils vont aller faire ça ils vont se dire ah putain je suis pas assez agressif c'est que je dois manquer de testostérone ah là là j'arrive pas à avoir le boulot que je veux j'allais me faire des injections c'est quoi le concept quoi à mon avis sauf si vous êtes dans une situation vraiment critique c'est qu'il vaut mieux opter pour des solutions naturelles c'est tout à fait possible elles sont accessibles et efficaces dormez suffisamment et dormez bien faites de l'exercice le mieux c'est de soulever de la fonte y'a pas de secret le mieux le meilleur exercice c'est la muscu c'est connu y'a pas d'autres sports bien soulever de la fonte quoi aller faire aller faire des muscles toutes vos conneries là de natation d'escalade et tout tout belle c'est pas des vrais sports ça qu'est-ce que c'est cette histoire d'aller dans l'eau l'eau c'est pour les faibles au contraire faire beaucoup de courses ou de cyclisme a tendance à faire baisser la testostérone vous faites des sports comme la course à pied vous allez perdre votre testostérone mais ça c'est bien des sports de walk c'est des sports de gens qui sont pas vraiment musclés quoi vraiment c'est impressionnant les conneries quoi aller soulever de la fonte et enfin manger sainement en évitant les emballages plastiques et un des meilleurs aliments pour produire de la testo ce sont les épinards comme quoi Popeye c'était peut-être pas que de la fiction c'est bien fait franchement je suis obligé de le reconnaître c'est bien fait ça merde parce qu'au final si on est merci gros béquet si on est comment dire imaginez vous avez 14 ans vous débarquez là dessus vous avez des notions un peu flou sur les questions du genre vous avez l'impression que vous n'accomplissez pas ce que vous devriez accomplir dans votre masculinité vous êtes mal à l'aise avec vous vous sentez pas bien bon il y a une vidéo de Thaïs qui passe comme ça sur votre fil et vous regardez cette vidéo là cette vidéo là elle est plus efficace moi je trouve que les deux autres qu'on avait vu sur les types d'hommes ou les types de femmes ils sont tellement cons que vraiment tu as du mal à adhérer ou à croire là on est sur quelqu'un qui fait une démonstration globale qui est de dire quoi oui biologiquement il y a la biologie qui détermine le genre d'ailleurs le genre n'existe pas le mot n'a jamais été utilisé vous êtes homme ou femme par des attributs biologiques c'est indiscutable ce qu'il faut le consensus scientifique est vraiment catégorique sur la question du genre je vous assure que les questionnements sur le genre comme les questionnements sur le climat ce ne sont le fruit que de sceptiques de plateaux de télévision quoi je veux dire dans le milieu de la science la discussion elle est close depuis 20 ans elle est pas close parce que les WOC ont gagné elle est close parce qu'il y a eu 40 ans de débat et qu'au bout de 40 ans de débat on a fini par être d'accord sur le fait que le genre est une construction sociale c'est tout et je comprends toujours pas pourquoi c'est un aussi gros problème sachant que tout le démontre sachant qu'on a des sociétés entières où il y avait plusieurs genres on le savait en anthropologie on a été à la base d'ailleurs des débats sur le genre bien involontairement ne pensez pas que les anthropologues sont de gauche au départ c'est un bon repère de vieux contre droite mais bien involontairement parce que dans les études de sociétés qui n'appartenaient pas au monde occidental et encore moins au monde des monothéismes ben on tombait comme ça dans des espaces où il y avait des troisième genre quoi et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire comment ça fonctionne est-ce que ça remet pas en cause la notion du genre biologique et puis à partir de là on s'est rendu compte qu'on avait naturalisé un processus social qui est quelque chose qu'on fait en permanence c'est-à-dire qu'on regarde des choses qui appartiennent au social mais comme elles ont toujours été là et qu'on les répète on a tendance à imaginer qu'elles proviennent et qu'elles viennent de la nature c'est ce qui s'est passé par exemple avec la hiérarchie des races au début du 19ème siècle où on a commencé à se dire ah ben tiens regardez il y a des races blanches des races noires qui déterminent tel type de comportement de telle manière de faire et on a construit une pseudo-science autour de ces croyances qui venaient confirmer nos préjugés mais qui en fait ne démontraient rien et quand on a fini par faire la démonstration ben que non en fait que la race n'existait pas autrement que comme process de disqualification sociale c'est-à-dire qu'on éjecte quelqu'un d'une norme dominante en le renvoyant à quelque chose qui serait une racisation sociale c'est-à-dire on dit à quelqu'un tu es noir tu es blanc tu es arabe tu es ci tu es ça en fait en l'excluant d'une norme dominante bon on a défait quelque chose qui appartenait ou qui avait l'air biologique je ne sais pas si vous suivez l'idée c'est la même chose avec le genre avec le genre on s'est bouffé 40 ans de questions d'engueulades on est parti du deuxième sexe de Simone de Beauvoir pour arriver à Troupe dans le noir de Judith Butler et tout ça en fait ça a amené à la compréhension que le genre en fait est constitué et construit par des processus de socialisation qui déterminent notre manière d'agir au sein d'un continuum qui est le continuum du genre dans une société précise je ne sais pas si c'est clair je vois qu'il y a beaucoup de gens qui discutent sur soulevé de la fonte la science c'est jamais clos bon sang la science c'est jamais clos mais on a des on a des on a des consensus on a des consensus c'est à dire qu'on arrive à se mettre on arrive à se mettre si vous voulez d'accord entre nous et arrive un moment il y a des consensus qui tiennent et en faire la démonstration inverse il faut musculer son jeu il faut pas ça peut pas être d'exclufons qui l'a fait ça peut pas être zemmour il va falloir arriver avec quelque chose de solide ça peut pas être pas personne là le le connard américain il faut que ce soit des enfin ils peuvent s'ils arrivent à en faire une démonstration scientifique solide globale qui puisse être vérifiée qui puisse être rediscutée mais en réalité ils n'y arrivent pas donc c'est pour ça d'ailleurs que la question du genre est sortie totalement du milieu des du milieu des sciences aujourd'hui le débat sur le genre il s'est complètement déporté dans la sphère politique et médiatique le débat sur le genre aujourd'hui il est très très différent dans le milieu scientifique de ce qu'il est dans le milieu scientifique c'est plus sur des questions d'intersectionnalité de rencontres entre les luttes d'explications sur vraiment la construction des différents des différents processus de socialisation au genre etc etc mais dans le le discours public on a l'impression que c'est une théorie ils disent d'ailleurs ils adorent dire ça la théorie du genre ce qui est une mauvaise traduction de gender studies les études sur le genre et de là en fait ils tirent cette idée que le genre ne serait pas réel quoi que ce serait une espèce d'hypothèse de jeter en l'air etc là où c'est un consensus c'est un consensus donc oui voilà pardon du coup je me suis éloigné j'essaie de rattraper le chat mais ce que je voulais dire du coup c'est que j'ai je pense que ce discours il est très puissant le discours de Thaïs parce que en fait ce que je viens de dire aujourd'hui c'est c'est beaucoup plus audible que quand moi par exemple j'avais 18 ans vraiment le genre ça n'existait pas ça n'existait pas j'en avais jamais entendu parler ça existait dans la sphère scientifique dans la sphère militante mais c'était jamais arrivé jusqu'aux grands médias par exemple et c'est quand j'ai eu 25 ans peut-être que ça commençait à être beaucoup discuté dans des grands médias qui commençaient à y avoir des débats qu'on perdait souvent parce que justement on donnait beaucoup la parole à des connards comme Zemmour par exemple mais petit à petit on a vu que l'idée elle avait fait son chemin qu'elle est arrivée dans les manuels scolaires et que ben aujourd'hui les gens ils en ont quand même vaguement entendu parler et le discours de Thaïs il vient se poser en contre il vient en donnant l'impression qu'il cite beaucoup de choses alors qu'il a cité rien on est sur zéro source là on est sur source mon cul s'il y a une source la source sur les gerbilles c'est la seule source de tout le truc et à la fin elle produit un discours qui va jouer sur le mode de vie plutôt bon voilà dormez bien faites du sport allez à la salle mais ce qu'elle a vendu à travers ce discours qui est finalement assez sobre par rapport à ce qu'elle a été capable de nous sortir dans la vidéo précédente ben c'est un modèle idéologique qui est un modèle mais fasciste au dernier degré quoi c'est un modèle de l'homme fort conquérant qui doit posséder la femme fondamentalement agressif construit sur le combat sur le combat avec les autres surtout qu'en science théorie ça ne veut pas dire que c'est faux que c'est des conneries ça n'a pas la même définition absolument la théorie de la relativité la théorie de la gravitation de la gravité etc ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses c'est juste le théorie quoi c'est on dit c'est une théorie ah ta banne mister le je pense que tu as eu raison c'était marrant en 5 minutes mais on clôt l'épisode Mso Jack franchement j'avais vous le demander j'étais j'étais en train de rattraper le chat pour ça donc merci de l'avoir fait assez chiant on leur dit bon venez vous pouvez être là puis après ça devient ça devient regardez moi je vais dire les trucs horribles etc ça aurait pu être une conversation ça ne m'a pas une on n'arrivera jamais dès que les gens arrivent en étant de droite ou d'extrême droite toute façon c'est foutu moi je leur laisse toujours une petite chance on ne sait jamais parce que j'ai toujours cette envie d'essayer de convaincre c'est con de ma part mais je me dis toujours ah peut-être un jour il y en a on arrive à lui mettre une petite graine dans la tête ça évitera qu'il aille agresser des gens dans la rue ou je ne sais pas quoi mais bon c'est chiant quoi je viens de lire les études qu'elle met dans les sources il y a l'article sur la gerbie dans 3 ils disent que le taux de testostérone pourrait influer mais que c'est très probablement plus complexe que se baser uniquement sur la testo serait faux dans un autre il parle des hormones dans leur globalité pas uniquement de la testo oui voilà c'est extrapolé tout et n'importe comment quoi merci à la brestoise merci beaucoup sur les réseaux beaucoup se disent d'extrême droite pour attirer l'attention j'ai peur aussi que beaucoup soient d'extrême droite malheureusement vous avez des livres sur le sujet des socialistes précoloniales avec un troisième jarre il y a extrêmement précis comme comme catégorie salut alex et rio salut beaucoup ah sous-tité d'accord oui faut que je retrouve en tête si je pourrais faire une story pour en parler à l'occasion s'il faut ce que je propose c'est qu'on enchaîne sur la lèche je dis pas qu'on se fait la vidéo entière mais bon il est 13h38 et j'avais envie qu'on la voit et je pense que c'est un complément parfait à cette vidéo salut à cette vidéo bon alors valet que le ton on va être tout de suite beaucoup plus bourrin mais dites vous bien qu'il vende finalement la même chose c'est ça que le truc important c'est ce qu'ils sont en train de vendre c'est un modèle idéologique qui institue clairement une essentialisation du rôle masculin à un rôle biologique fondé sur la violence sur la domination sur le fait de prendre sa place une place qui lui est due et et pour réussir à faire ça en fait ça va justifier toute une tout un discours où on voit en fait que par exemple sur la séduction on était dans la dans la vraiment dans dans la culture du viol quoi c'est oui un homme qui pourra les conquérir une femme il doit faire preuve d'agressivité etc etc donc on va voir comment ça se fait quoi valet que le roi des dog whistle anti-sémite absolument valet qu'il est totalement là-dedans il a totalement compris les codes des réseaux sociaux pour réussir à faire passer ces petits dog whistle l'air de rien mais il est dedans il est dans la complosphère antisémite depuis longtemps ne vous n'attendez pas à des sources attendez-vous à des grandes phrases à des pseudo sources balancer n'importe comment mais je le redis c'est ça qui rend ces discours difficiles à déconstruire c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre d'une pensée cohérente on est de l'ordre d'une espèce de hurlement vomi au milieu d'un PMU à 6h du matin donc c'est un enchaînement comme ça de phrases de punchlines agrémentées de même au milieu duquel on dit oui il y a une étude qui dit que si tu te penches deux minutes sur l'étude tu te rends compte qu'elle ne dit pas du tout ce qu'on vient de lui faire dire et tout ça en fait ça sert surtout à produire une sensation globale qu'à la fois il aurait d'être ça gagné le débat mais c'est des débats qu'ils font tout seuls ils sont tout seuls ils n'ont jamais quelqu'un en face on ne les voit jamais débattre entre eux d'ailleurs jamais ils viennent face à face et ils viennent se clasher jamais ils acceptent les débats avec qui que ce soit c'est pareil pour Papacito etc etc et c'est des gens qui seraient incapables même de produire à l'écrit quelque chose de construit où ils seraient obligés de mettre vraiment clairement leurs sources d'expliciter vraiment ce qu'ils ont à faire d'ailleurs on l'a vu avec Thaïs quand elle a produit de l'écrit elle a réussi à faire 15 pages avec au milieu des images faites par IA elle a vendu ça à 30 balles ou 40 balles je ne sais plus combien très cher mais il n'y avait rien dedans donc whistle ça veut dire le sifflet pour chien c'est un son qui n'est audible le sifflet pour chien vous savez vous sifflez dedans il n'y a que les chiens qui l'entendent le son n'est audible que par une partie de son public donc le dog whistle antisémite c'est au lieu de dire un truc directement antisémite tu fais une petite ref par exemple en disant qui ou mais qui quand il y a une certaine information qui passe et en fait qui et mais qui c'est des slogans très utilisés à l'extrême droite antisémite tout entendu qui les juifs ou mais qui les juifs et c'est une manière en fait de dire des trucs antisémite sans pouvoir être accusé directement d'antisémitisme ou striker pour l'antisémitisme j'ai regardé sa vidéo comme un sketch et c'était très drôle oui peut-être il faut le voir comme ça on va voir ce que ça donne mais voilà attendez-vous à ce type de discours et donc il faut partir du principe qu'on peut déconstruire on peut déconstruire si vous voulez c'est un petit peu comme on dit ce qui est avancé sans preuve peut-être réfuté sans preuve c'est un peu la même chose si on commence à vouloir réfuter en allant chercher une tonne de preuves précises et carrées des trucs qui sont des phrases balancées n'importe comment je pense qu'on n'est pas sortis de l'auberge il faut partir vraiment du principe que là qui scandis de la merde ça dégage et puis c'est tout quoi salut valec c'est un message qu'il aurait reçu bon est-ce que c'est vrai je ne sais pas mais c'est impressionnant le message donc vous voyez quand je vous parlais de la masculinité qui ne s'accomplit pas et qui devient une souffrance c'est quoi un keog c'est un mec qui se fait tromper par sa meuf ou un mec j'avais regardé après le dernier live a priori il y a quand même plusieurs sens qui ne sont pas tous les mêmes ça pourrait être un mec dont la femme aime coucher avec d'autres hommes et particulièrement des hommes ratisés ou des hommes noirs etc là c'est allé très 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 vite donc on a quand même vous voyez là-dedans j'ai un idéal celui d'être fort d'éther devenir le meilleur dans ce monde de nana tout de suite on voit la LGBTphobie qui surgit qui vient en opposition avec la notion de virilité être fort et d'éther ça ne peut pas être compatible avec le fait d'être une personne queer je tue un phasme de 60 kilos donc la personne se rabaisse en même temps elle est là elle va accomplir vraiment son idéal de masculinité être grand costaud musclé comme tous les alphamels qu'elle voit sur les réseaux mais elle n'y parvient pas et elle se dit mais mon dieu est-ce que je peux devenir vraiment un homme viril comment est-ce que je vais faire pour trouver ma place dans cette virilité et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce que je disais dans la vidéo précédente c'est qu'on voit que ces gens là en fait leur cible c'est des gens qui se font troubler en fait c'est pas des gens qui ont accompli cette masculinité qui s'y sentent bien c'est des gens qui se sentent en malaise qui se sentent en rupture en fait avec cette virilité là qui n'arrivent pas à s'y inscrire qui se disent mais putain mais ce modèle il marche pas et donc du coup qui dans un sens pourrait presque devenir des alliés de la gauche d'une certaine manière parce que c'est des gens qui ont un constat d'échec de la virilité qui ont d'une certaine manière un regard distancié de sur celle-ci et qui disent putain mais la vérité ne marche pas seulement ils sont récupérés par des valets par des taïs qui leur disent oui mais attention c'est pas que la masculinité est toxique c'est pas parce que la masculinité est un espace dans lequel en fait l'idéal qu'on devant est toujours inatteignable parce que là c'est ce que nous raconte ce type c'est quoi cet idéal qui peut coller à cette case qui peut rentrer dans cette majorité fictive et totalement vide personne au bout d'un moment personne n'est à la fois un grand chef d'entreprise un très bon père de famille qui gère son domaine et va réparer faire les travaux chez lui tout en faisant tout en cultivant son potager en coupant du bois comme Charline Gals mais en ayant aussi des idées en étant un innovateur puis en ayant aussi le temps d'aller à la salle de muscu pour être musclé et en étant génétiquement né grand avec une mâchoire carrée et etc 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 en fait au bout d'un moment tu te dis mais ce modèle il ne peut pas tenir et puis quand bien même tu le tiens en ticollant tête dans le guidon pendant 5 ans en travaillant tout le temps en travaillant tout le temps en allant tout le temps à la muscu en niant tes sentiments en niant tes émotions parce que ça fait partie du jeu aussi bah en fait t'es un tchat pendant 5 ans tu pètes une dépression un burn out derrière puis après c'est foutu quoi donc on voit que c'est un modèle inatteignable et que quand bien même il serait atteignable c'est un modèle qui est intenable parce qu'en plus dans le tas du truc il faut se nier soi-même c'est une négation de soi totale et du coup tu te retrouves comme ça avec des gens qui se pondent dans une souffrance par rapport à un modèle culturel défaillant on pourrait dire d'une certaine manière et auquel en fait on va proposer non pas en alternative ben va peut-être chez la psy commence à réfléchir à la question de la masculinité peut-être dis-toi que cette masculinité si tu n'es pas à l'aise dedans c'est que tu n'es pas vraiment toi-même dedans et que tu es plutôt en train d'essayer de correspondre à un modèle mais qui se détache de ta personnalité et de ton identité et qui te fait souffrir et qui te fera continuellement souffrir parce que tu n'arriveras jamais à atteindre les objectifs que tu te fixes parce qu'ils sont irréalistes de toute manière etc. au lieu de ça on leur dit non non c'est le reste de la société qui dévirilise qui te met des bâtons dans les roues si la société était moins féministe moins ci moins ça tu serais devenu un homme de toute façon là on a fait baisser ta testostérone et du coup tu n'es pas capable de devenir un vrai mec mais tu vas voir moi je vais te vendre une solution paye la chair 80 balles et grâce à moi tu vas devenir un vrai mec tu ne seras pas un keuk donc on voit vraiment qu'il y a un truc où je ne sais pas ils vont chercher des gens fragiles ils jouent sur finalement non pas une crise de la masculinité au sens où l'entendre les masculinistes qui serait que la masculinité n'aurait plus le pouvoir ce qui est faux aujourd'hui si on regarde et on fait le bilan à la tête des gouvernements à la tête des grandes entreprises dans toutes les associations et même dans les assos de gauche ou les partis politiques de gauche c'est toujours des mexistes qui sont à la tête de tout ça n'a pas changé ça par contre il y a une remise en question de la virilité qui est peut-être aussi liée pour le coup réellement à l'existence du féminisme ou des mouvements LGBT qui ont su montrer et faire exploser le fait qu'il y avait une masculinité qui était profondément toxique mais au lieu de la percevoir comme toxique ils rentrent dedans quoi alors je ne sais pas des fois les débats dans lesquels vous êtes je rate des éléments sur beaucoup de domaines j'ai peur de plein de trucs et mon rapport aux femmes n'est pas très glorieux dis quoi est-ce que je suis destiné à être un keuk ? bon parfois je reçois des messages sur Instagram de mecs qui se questionnent tellement sur leur virilité leur force et j'en passe qu'ils finissent par se paumer dans tout ça et à juste titre en règle générale j'essaye de répondre du mieux que je peux de manière individuelle alors que je suis en slip en train de jouer à la clash royale comme un puissant en spammant les émotes pour faire rager le chinois d'en face donc là t'as un mec qui provoque les triades chinoises sur un jeu mobile tu vois que t'as un placement de produit j'arrive pas à savoir je peux pas faire mieux niveau virilité du coup je me dis que ça serait plus bénéfique d'apporter une réponse publique pour toucher un maximum de monde et je parle pas d'attouchement dans cette vidéo j'aimerais mettre à jour certaines choses et par la même occasion faire une sorte de mea culpa sur une image que moi ou bien d'autres ont pu renvoyer sur la virilité parce que je sais déjà ce que vous allez me dire et c'est vrai j'ai longtemps joué sur le côté exacerbé de la virilité c'est marrant ça parce que j'ai vu d'autres masques commençait à tenir un peu le même propos et que taïs elle l'avait dit un peu pareil j'ai vu que Soral aussi commençait à dire la même chose en mode oui c'est pas forcément faire de la muscu la muscu c'est pas vraiment un vrai truc de mec courageux de mec viril et tout parce que je pense c'est en fait à un moment ils ont convaincu un certain nombre de personnes mais comme je le disais justement cette masculinité elle est si inatteignable qu'ils ont perdu du monde et du coup maintenant ils se mettent dans un truc où c'est ouais ouais bon la masculinité finalement c'est plus des comportements une manière d'être mais t'es pas obligé d'être vraiment très musclé tu peux être très viril sans être musclé par exemple Eric Zemmour Pacito par exemple qui est le premier à dire ah ils ont le physique de leur idée les gauchos ils ressemblent à rien et tout il va dire mais par contre je trouve Zemmour très viril parce que pourtant ça rentre en totale contradiction avec son discours ordinaire c'est le type le moins viril de l'univers mais il dit je le trouve très viril parce qu'il a le courage d'aller sur les plateaux et il envoie des punchlines ça c'est un truc de vrai bonhomme quoi t'es dans le but de la réaffirmer dans une société qui se féminise de plus en plus ah la société se féminise elle nous l'avait pas trop dit comme ça Thaïs mais bon c'était sous-entendu pareil quoi mais malheureusement au fil du temps j'ai constaté que cette manière de faire a aussi égaré pas mal de gens qui finissent par se demander s'ils sont réellement virils d'autres encore ont pris ce concept premier degré sans aucune nuance et se disent que pour être viril il faut absolument être super musclé n'avoir peur de rien être arrogant bref une sorte de caricature de giga tchad alors dans cette vidéo on va revenir sur ce concept et fact checker la virilité ne me fact checker pas ne me fact checker pas ah donc le mec va faire la critique de son propre discours mascu c'est intéressant on est tombé sur un truc hyper méta on fait la critique d'un facho qui critique son propre discours mascu à lui-même quoi j'ai vu un court-métrage qui s'appelle la mécanique des fluides réalisé par Gala et Hermandez-Lopez je sais pas qui c'est qui parle de Ansel et de la solitude c'est pas de vous une enquête ou un documentaire sociologique mais c'est un magnifique court-métrage si vous pouvez le voir je vous le conseille ok d'accord ben on jettera un oeil je peux pas recommander vraiment je connais pas je peux pas juger sur le physique mais le mec a rien d'original rien de viril avec son essai de moustache des communes on envoie plein sur les applis de rencontres en plus je pense pas que ces conseils soient bons mais c'est peut-être pour ça qu'ils veulent s'en distancer je pense qu'en fait il y a beaucoup de ces types ils ont commencé je crois que Valet c'est un peu comme le Raptor c'est un type qui a commencé sans montrer sa gueule et qui faisait un peu des trucs ultra montés ultra cut avec beaucoup de même et qui balançait des trucs et quand les gens ont vu qui se cachait derrière bon ça a été un peu le choc quoi parce que ben oui en fait le fantasme du giga chad qui envoie des PLS à la gauche bon ben derrière merci Vince Mock merci beaucoup tu te rends compte que t'as affaire à bon ben un type lambda pas très grand beaucoup moins musclé qu'il n'y paraît ou alors musclé en mode gonflet ridicule comme le Raptor et c'est pas du tout quelqu'un qui t'a envie de ressembler quoi donc je pense qu'à un moment donné eux-mêmes ils sont oubliés de reconstruire un peu leur propre discours en se rendant compte qu'ils ont poussé tellement loin le curseur dans la caricature qu'ils ont fini par se couper les jambes eux-mêmes quoi on a même pas eu besoin de les attaquer c'est eux-mêmes tout seuls qui ont réussi à se discréditer et à se rendre ridicule à force d'aller toujours plus loin dans le côté giga chad justement le côté tu dois être méga musclé puis tu dois être fort puis tu dois faire ci puis tu dois faire ça donc là je pense qu'ils sont en train de remettre en question et d'essayer de reconstruire une virilité d'extrême droite qui soit plus accessible et plus réaliste pour pouvoir convertir plus de gens de plus je vais également me mettre à nu et pas dans le sens que tu penses espèce de gros porc l'idée est de faire en sorte de rassurer certains sur leur virilité qu'ils arrêtent d'idéaliser des concepts et des icônes alors restez bien jusqu'au bout restez connectés stay tuned c'est bon on a compris parce qu'on va parler de choses tabou les et en tant qu'homme bien viril bien costaud bien viande saignante je vous remercie CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo grâce vous imaginez les sponso qu'il a lui là on parle d'un mec d'extrême droite bon après il a 400 000 abonnés mais il arrive à pécho voilà CyberGhost VPN qui va lui lâcher des thunes comme si c'était un influenceur normal c'est impressionnant c'est impressionnant ces gars là ils ont réussi mais regardez dans la forme le nombre d'eux-mêmes à la seconde la manière dont c'est cut les zooms les dézooms le mouvement encore plus que Thaïs il a complètement maîtrisé le format réseaux sociaux le côté jeuxvideo.com on reconnait tout de suite la patte et c'est clair que lui il va séduire il va plaire à plein de gens et en plus il joue sur un discours vous avez vu où il envoie un peu des pics à son audimat où il dit des trucs puis il dit ouais mais attention voilà c'est de l'humour vous m'avez pris premier degré etc où justement il joue sur les registres de discours pour pouvoir à tout moment dire comme Papacito l'a fait quand il a fait sa vidéo là où il s'entraînait à tuer des gauchistes ah non non mais c'est de l'humour c'est de l'humour attention on n'est pas violent c'est pas vrai nous on est des mecs normaux on est des patriotes patati patata c'est du second degré c'est du troll c'est du trolling culture internet patati patata quoi donc c'est à la fois très inquiétant parce que tu te dis putain ces types ils arrivent à s'installer sur internet comme si c'était ordinaire et à la fois je trouve assez impressionnant de voir à quel point l'extrême droite a compris l'importance de jouer sur le divertissement de prendre les formes du divertissement pour vendre ses idées de merde qu'on passe à cyber ghost vpn je peux regarder emily in paris en toute sérénité sans que mon fournisseur d'accès internet le sache et qu'il remette en cause ma virilité composé de 38 millions d'utilisateurs ils te permettent de consulter tous les contenus géo restreints et débloquer 40 services de streaming pour te permettre de regarder les films et ses sons en france en plus de support donc évidemment en fonction des personnes donc commencez pas à faire une nini et en plus sont dans la description aaaah el famoso virilité en plus c'est un concept qui est assez subjectif et qui peut varier en fonction des personnes donc commencez pas à faire un nini là je vais donner mon interprétation déjà si on devait reprendre la définition c'est en somme l'ensemble des attributs et caractères physiques mentaux et sexuels de l'homme notre puissance quoi à l'époque faire la guerre et combattre était une manière d'affirmer sa masse c'est marrant parce qu'il vient de dire que ça peut varier etc et puis là il dit c'est l'ensemble des caractères physiques et mentaux de l'homme vous entendrez que c'est quelque chose qui naîtrait du biologique qu'il y aurait un espèce de noyau anthologique viril qui serait dans tous les êtres humains né homme au sens biologique pour ces gens là parce que je vous rappelle que dans leur vision des choses il n'y a pas de genre le genre n'existe pas donc on est homme biologiquement comme ça boum et on a la virilité et la virilité elle est en nous elle est comme ça elle est installée si tu pars du principe que la virilité est construite socialement tu acceptes le principe de genre c'est exactement ça le genre c'est de dire attention il y a une construction sociale il y a des déterminismes sociaux et donc justement la vie où tu dis mais à quelle époque c'est à priori à toutes les époques de tout le temps dans toutes les cultures si c'est biologique ça veut dire que c'est partagé par l'intégralité de l'espèce humaine et que c'est diffusé de manière similaire à travers le temps excepté quelques évolutions mineures par exemple vous avez un nez les hommes du Moyen-Âge avaient un nez caractéristiques physiologiques vous voyez vous allez chier les gens du Moyen-Âge ils allaient chier pareil caractéristiques physiologiques par contre les comportements liés à la virilité étrangement qui sont censés être biologiques on constate qu'ils changent avec les époques ce qui veut donc dire qu'il y a un déterminisme social que le social agit sur ce qui est une norme une norme sociale qui fait donc la norme virile donc il y a une fabrication sociale de la virilité des comportements donc il y a un genre social donc le genre n'est pas biologique le genre est une construction sociale etc etc vous m'avez suivi je pense et donc on voit que dès le départ on est sur un propos qui ne tient pas debout on a fait une phrase on a fait une phrase il a voulu dire un truc il a tout de suite dit quelque chose qui est rentré en contradiction et la démonstration déjà ne tient plus merci beaucoup la chère merci masculinité en réaffirmant par extension sa virilité en passant par différentes valeurs comme le courage et l'honneur c'est limite si on ne cherchait pas une mort héroïque pour laisser une trace indélébile dans l'histoire merci Murastoro merci beaucoup donc là vous voyez on retombe sur le même discours un peu vide un peu creux sur la virilité on ne sait pas trop où ça va t'es un chevalier tu voulais mourir pour laisser une trace pour le courage et l'honneur la virilité c'est quoi ça va être courageux etc etc pourquoi il y a de l'écho vous avez de l'écho sur le micro ou sur la vidéo dites moi quand tu leur dis que l'homme de base ne mangeait pas de viande ah mais on a évolué bah te compare pas alors à Napoléon ouais il y a de l'écho sur le live est-ce que d'autres personnes est-ce que les mots d'eau vous pouvez me dire si vous avez de l'écho ou pas que je sache si je dois faire des modifs ça arrive parfois que c'est des problèmes de son surtout ces derniers temps moi ça va pas d'écho bon si je pense que ça vient peut-être de toi du coup Murat désolé relance peut-être juste réactualise la page le son est pas dingue mais il n'y a pas d'écho putain mais je sais pas ce qu'il a mon son c'est chiant j'arrête pas d'essayer de le régler mais rien à faire quoi alors qu'aujourd'hui la seule trace que laissent les hommes c'est celle dans leur slip à force de se branler sur des streameuses malheureusement ou heureusement pour d'autres beaucoup d'événements historiques ont mis à mal notre masculinité et le rôle de l'homme au sein de la société notamment après la première et la seconde guerre mondiale on en a déjà parlé mais la guerre a causé un réel trauma chez les hommes et au même moment les femmes ont comblé ce manque de masculinité entre autres par la cigarette arrêter les coupes de garçon aujourd'hui on assiste à deux fois attendez ça va être très vite là ça va être très vite dans le n'importe quoi donc la masculinité c'est la bagarre c'est le courage et c'est faire la guerre je sais pas si vous avez bien compris puis à la fin de la première guerre mondiale et ben du coup il y avait beaucoup les hommes ils n'étaient pas bien ils avaient fait la guerre du coup les femmes elles ont fait des coupes de cheveux à la garçonne et c'était le féminisme est-ce que vous avez suivi attention interrogation une critique demain matin non mais attends comment ça marche frérot comment tu fais des raccourcis pareil là c'est pas Mario Kart je sais même pas comment c'est possible c'est Portal t'es allé tout droit à la connerie c'est impressionnant le premier venant des progressistes qui luttent contre la virilité comme étant quelque chose de toxique en associant ça par exemple au patriarcat à la domination des hommes sur les femmes et toutes les inégalités que ça générerait on va essayer de revenir mais en fait ça va vous voyez c'est là où je vous disais à un moment donné ce qui est affirmé sans preuve doit être déconstruit sans preuve là on assimile des choses mais ça n'a pas le moindre sens c'est un discours si vous prenez deux secondes si le mec il l'écrivait là sur une petite feuille à carreaux avec un stylo là mais vous liriez le truc vous le direz mais Valèque Valèque Paulie-toi attends c'est n'importe quoi comment t'es passé de la seconde gare mondiale à Compigny c'est pas possible là les connecteurs logiques y'en a pas tu dis de la merde c'est allé si vite c'était entre autres par la cigarette et les couples de garçons aujourd'hui on assiste à deux phénomènes bien distincts le premier venant des progressistes qui luttent contre la virilité donc là c'est à notre époque donc les progressistes donc c'est nous je pense lutte contre la virilité donc on parle pas du genre on parle pas de ça le mot genre est banni j'ai l'impression dans ces milieux peut-être s'ils savent vraiment pas ce que c'est donc on parle pas du genre ou quoi du pas du tout on part du principe qu'il y a voilà une espèce d'entente entre les médias pour attaquer la virilité parce que en mettant quelque chose de toxique en associant ça par exemple au patriarcat à la domination des hommes sur les femmes parce qu'on associe la virilité au patriarcat c'est vrai que je me demande s'il y a un lien c'est quand même un peu bizarre est-ce qu'il y aurait un lien entre la virilité et le patriarcat je me pose bien la question toutes les inégalités que ça générerait est-ce qu'il y aurait des inégalités liées au genre dans la société dans laquelle on vit je me pose bien la question sûrement pas bon Marlène Schiappa elle a fait beaucoup de mal au féminisme elle a fait beaucoup de mal aux luttes antisexistes et aux luttes sur le genre etc parce qu'elle avait repris une partie de l'argumentaire en le lit dans son sens au service d'une communication politique qui était celle d'un justement plutôt d'un d'un gouvernement viriliste où on avait des présumés diôleurs ministres de l'intérieur où on elle a utilisé en fait elle a servi de caution pseudo-féministe sachant qu'elle défend un féminisme qui n'est pas du tout intersectionnel et où la question du genre est traitée par-dessus la jambe voire jetée directement à la poubelle quand on voit on va dire le crédit qu'elle a accordé notamment à des féministes transphobes et où finalement le féminisme se résume à reprendre des mots comme mensplaining ou menspreading et dire voilà ça c'est des comportements ça c'est mal patati patata et la lutte féministe se résumerait à ça et pas du tout un problème structurel plus largement partagé dans la société donc c'est pas étonnant que lui s'en serve en nous renvoyant cette image là parce que c'est ce qu'a fait et ce à quoi a servi Marlène Chabas c'était ça quoi c'était à la fois donner l'impression aux gens qui n'y connaissaient rien que la Macronie s'intéressait au féminisme et d'un autre côté essayer de de banaliser tous les comportements virilistes et toxiques du gouvernement Macron en disant non mais attendez la féministe de service a dit que c'était bon donc ça passe quoi c'est pas pour rien qu'on l'a envoyé d'ailleurs travailler avec Darmanin sur la fin de son mandat d'où le fait qu'ils veulent à tout prix déconstruire les hommes car ce la déconstruction ça c'est une grande c'est une grande inquiétude ça leur donne l'impression qu'on va vraiment défaire quelque chose c'est une des grandes peurs de Zemmour tous ces gens qui déconstruisent qui déconstruisent ils comprennent pas ce que ça veut dire le mot déconstruction ils comprennent pas que dans la déconstruction en fait ça veut simplement dire qu'on regarde des processus comme on part du principe que le genre est construit socialement on n'est pas en train de te déconstruire on va pas te détricoter on part simplement du principe qu'il y a une construction sociale des comportements et à partir du moment où on analyse cette construction sociale on essaie d'identifier là-dedans qu'est-ce qui pourrait être un vecteur par exemple de comportement violent dangereux de prise de risque inutile et on essaie d'éviter de transmettre ce type de comportement de faire en sorte que ces comportements là par exemple qui s'inscrivent dans une culture du viol de l'agression qui font que ça rend des personnes extrêmement vulnérables à tous les hommes cis qui incarnent une masculinité toxique et bien on essaie de trouver comment faire pour éviter que ces comportements se répètent et qu'ils tombent sur les gens Selon eux c'est un concept qui résulte seulement d'une construction sociale Bah voyons Evidemment tout ce bullshit rentre très bizarrement en adéquation avec l'agenda du Schwab Game qui vise à féminiser les valeurs masculines pour le pousser à la consommation et taire en lui tout esprit de raison Bah voyons Déconstruire les hommes car selon eux c'est un concept qui résulte seulement d'une construction sociale Bah voyons Evidemment tout ce bullshit Voilà la construction sociale elle est éliminée par Bah voyons Bah voyons Voilà Au moins Thaïs elle a essayé de nous sortir des pseudos d'arguments biologisants un peu coller les uns à côté des autres et puis voilà c'est tout Là c'est Bah voyons Bah voyons Les hommes car selon eux c'est un concept qui résulte seulement d'une construction sociale Bah voyons Evidemment tout ce bullshit rentre très bizarrement en adéquation avec l'agenda du Schwab Game C'est quoi le Schwab Game là vous l'avez ? Euh J'ai pas la ref J'ai pas la ref mais je j'ai mon radar à conneries antisémites qui est déjà allumé là parce qu'on a on a le là genre il y aurait un agenda politique géré par des gens qui sont des espèces d'économistes du monde qui voudraient déviriliser les hommes pour les forcer à consommer ça sent pas très bon ouais mais c'est quoi le mot avant game qu'il a dit Klaus Schwab ah c'est lui c'est Klaus Schwab attendez on va se renseigner ça fait dix fois qu'il nous montre une image de lui ingénieur économiste allemande allemand fond de symposium euro mais un forum économique mondial oh non c'est une famille de nazis pour le coup écoutez bah je sais pas mais je me méfie je me méfie cette idée qu'il y ait des groupes qui gèrent et qui contrôlent le monde à mon avis c'est pas bon c'est pas bon puis bon on sait on sait c'est une théorie du complot tu dis DJ oui voilà c'est ça qu'il y ait des gens qui contrôlent le monde qui a un agenda etc ça me rappelle étrangement le protocole des sages de Sion donc ce texte complotiste qui disait qu'il y avait les juifs se réunissaient entre eux pour dire qu'ils avaient un grand plan pour contrôler le monde etc et tout donc là le type est en train de nous dire en gros qu'il y aurait le évidemment tout ce bullshit rentre très bizarrement dans l'équation avec l'agenda du Schwab Game voilà ça le World Economic Forum qui serait en train d'avoir un agenda de déviralisation de la société qu'on vise à féminiser les valeurs masculines pour le pousser à la consommation et terre en lui tout esprit de révolte alors c'est la théorie du Great Reset alors qu'est-ce que Great Reset un livre devenu théorie du complot le dernier livre du fondateur du Forum économique mondial Claude Schwab et de son ancien directeur du site fantasme et diabolisation donc on lui diffère pourtant dans des thèses qu'on lui prête il ne se cache même plus les plans machiavéliques de l'élite mondiale malfaisante serait non seulement une réalité mais en plus ce répubier noir sur blanc c'est vraiment marrant on dirait vraiment l'histoire du protocole des sages de tion ce livre exposerait tous les projets néfastes qu'il prête à l'élite dirigeante mise à base de la démocratie dictature sanitaire nouvel ordre mondial ou encore société de la technosurveillance Great Reset à la fois un livre de prospection politique économiste et sociale de juillet 2020 un programme une théorie du complot l'originalité de l'ouvrage réside dans le fait qu'il est signé par deux membres éminents du forum économique mondial de Davos Klaus Schwab c'est Thierry Marley il part du constat que les grandes crises historiques ont chaque fois été à l'origine d'un changement profond de société l'apparition de l'état moderne après la pandémie de peste au noir à celui de l'état providence ça a l'air d'être une grosse merde comme livre de base quand même par conséquence la pandémie de Covid-19 représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir réimaginer réinitialiser notre monde il milite pour un monde moins clivant moins polluant moins destructeur plus inclusif plus équitable et plus juste que celui dans lequel nous vivons à l'ère pré-pandémie on dit comme ça ça va ça fait pas ça fait pas très peur mais bon je me méfie toujours un peu c'est un livre de gourou du management qui pense pouvoir conceptualiser les changements économiques et sociétaux Jean-Christophe Gratz professeur de relations internationales à l'université de Lausanne auteur de la gouvernance de la mondialisation le forum économique mondial c'est un endroit où l'on réunit concentré de pensée stratégique sur les grands enjeux et les grandes transformations à l'échelle mondiale et que la chose c'est d'incarner cette vision globalisante bon voilà je pense que la phrase du gars à mon avis ça résume le truc merci Palaman merci beaucoup c'est un livre de gourou du management qui pense pouvoir conceptualiser les grands changements économiques et sociétaux en se débarrassant de la sociologie de l'anthropologie etc on connait les américains ils nous entortent un parent et du coup pour la complosphère selon le monde c'est une coquille vide où on met un peu toutes les idées repoussoire sans gare se soucier de leur réalité c'est une scompe c'est oui voilà j'imagine que comme il y a une idée d'une planification ça va le voir ben aussi c'est ce qu'il vient de décrire d'un pli si juste de parler d'un plan ou d'une planification ça va justifier l'idée qu'il y aurait des types qui dirigent qui gouvernent et qui ont qui ont des volontés de manipuler le monde à grande échelle c'est une pensée très répandue à l'extrême droite c'est donner énormément de pouvoir à des minorités parce que l'air de rien c'est pas Klaus Schwartz qui donne du pouvoir c'est aux minorités de genre c'est aux femmes au féminisme qui serait tout là qui serait là pour contrôler tout le monde et moi je le redis en arrière plan dès qu'on parle d'un grand pouvoir économique capable d'agir partout moi je pense qu'il y a toujours un fantasme antisémite on sait en plus que Valet qu'il aime bien les clins d'oeil à l'extrême droite antisémite il le fait souvent il prend des mèmes où il met le mot impur sur le front il parle de golem de trucs comme ça donc je pense que à mon avis les gens qui le suivent savent à quoi ça fait référence quoi les prévisions des auteurs que recommandent les auteurs pourquoi ce livre est pris pour le cible de la complosphère il est souvent reproché au forum de Davos club fermé d'élite dirigeante d'accarder une vision non démocratique et transnationale de la gouvernance un livre qu'on crie par ses fondateurs c'est du pain béni pour les complotistes oui bon ça ça fait sens l'idée d'une grande réinitialisation aliment l'imaginaire complotiste depuis très longtemps ça c'est vrai Claude Ward a l'art des formules c'est capté des choses compliquées avec des formules fortes qui peuvent également être très creuses il le défonce d'argent Christophe Gratti il n'a pas peur des mots bon voilà théorie du complot théorie du complot qui ressemble merci DJ Boulette merci beaucoup pour le sub ça fait du que la chaîne merci à toutes les personnes qui sub à chaque fois c'est vraiment trop cool salut Carice merci d'être passé donc voilà donc on est sur une réactivation de théorie du complot finalement comme toute très classique l'idée d'une élite dirigeante machiavélique qui contrôlerait le monde en ayant un agenda politique très précis qui serait capable de mettre en place à l'envie et qui manipulerait l'intégralité des fous en les amenant exactement où on voudrait et donc nous les WOC les islamo-gauchistes etc les progressistes on serait les instruments de ce machiavélisme visant à empêcher les vrais héros de la civilisation finalement les hommes d'extrême droite de pouvoir accomplir leur destin celui de protéger la civilisation le comportement féminin quelles sont tes sources Valèque quelles sont tes sources du côté de ceux qui sont plus conservateurs on considère la virilité comme quelque chose d'essentiel à l'homme c'est ce qui nous permettrait d'accomplir notre destinée d'être entrepreneur donc vous voyez là il a fait charge et des sources mais il s'est moqué j'aurais à quelles sont tes sources va être regardé il y a ce livre dont je ne cite aucun passage dont je ne dis rien dont je n'explique rien qu'il n'a probablement jamais lu donc il a juste trouvé des extraits sur un forum à la con genre le vidéo.com et il t'en faire comme ça pour essayer de montrer que non non vas-y t'inquiète frère je sais de quoi je parle comme quelque chose d'essentiel à l'homme c'est ce qui nous permettrait d'accomplir notre destinée d'être entreprenant conquérant fort rodel donc tout ce qui peut ébranler un ordre établi ça serait aussi quelque chose d'inné qui nous différencierait fondamentalement de la femme et qui provoquerait justement son désir pour nous le problème intéressant on revient à cette notion d'inné et que si tu mets en contexte on met des hommes en robe à chaque fois pour montrer la dévérisation je ne vais pas lire ton pseudo déso il y a vraiment un truc comme ça où le type il est paniqué par les hommes en robe et tu te dis quand même que quand tu penses que la moitié des civilisations ont été incarnées par des hommes en robe ou avec des petites chaussures à talons qui étaient censés incarner le summum de la virilité et qu'aujourd'hui je veux dire il panique pour cette petite photo enfin c'est quand même extrêmement drôle pour quelqu'un qui veut affronter des ours à main nue il va falloir un peu muscler son jeu même c'est que cette déconstruction de la masculinité a eu beaucoup d'effet sur le concept même de la virilité c'est quoi la source c'est que cette déconstruction de la masculinité a eu beaucoup d'effet déconstruction des normes masculines les hommes disent un petit oui c'est sur le concept même de la virilité il a fait ça ne veut rien dire ça n'a aucun rapport avec ce qu'il est en train de dire évoluer en quelque chose de comme je l'ai dit plus féminin à l'époque les références masculines se basaient plutôt sur des grands généraux et des chefs à l'époque quelle époque à quelle époque l'époque ça ne marche pas il y en a différentes des époques l'antiquité grec ce n'est pas pareil que l'egypte ancienne ce n'est pas pareil que l'époque de napoléon par exemple parce qu'on s'entrive avec une époque précise dis nous à l'époque de napoléon voilà on avait déjà des jolis chapeaux quoi tu vois trop précis de guerre et on mettait sur un piédestal les duels et l'honneur tout en étant dans une sorte de pudeur en gros une virilité mentale avant tout aujourd'hui ça par exemple je pense que c'est vraiment du roman national quoi cette idée qu'il y avait une masculinité forcément il y avait une masculinité hégémonique qui le trappe présente c'est des périodes où les femmes étaient elles n'étaient pas inexistantes comme on aime le faire croire et ils n'avaient pas aucun rôle dans l'histoire à nouveau c'est faux mais c'était beaucoup plus compliqué de négocier une place mais par contre cette idée de ramener les hommes c'était une époque on faisait la guerre on faisait du duel etc on voit que c'est une lecture de classe c'est une lecture de petits bourgeois c'est quelqu'un qui n'imagine finalement les rapports masculins que par les rapports masculins de la bourgeoisie d'ailleurs c'est toujours des généraux qui montrent à la guerre ils ne regardent jamais les récits des soldats de Napoléon c'était pas fun fun merci Jules Tudor merci beaucoup à savoir que les duels à l'épée étaient rares et que la plupart du temps les types mouraient d'infection après plutôt que pendant exactement que l'ovine c'est exactement là où j'allais qui est que déjà les duels à l'épée c'était des duels de bourgeois c'était vraiment que les riches les petits riches qui n'avaient certainement pas faire la guerre et servir sur le front qui faisaient ça et ensuite la plupart du temps c'était des duels au premier sang et ce qui se passait c'est que du coup en fait ils avaient des coupures au niveau du vêtement par exemple sur le bras etc que la chemise ou les tissus se mettaient dans la plaie et ça créait une infection et avec les connaissances de la médecine de l'époque parce que dans ce monde merveilleux du passé évidemment on oublie toujours qu'il n'y avait pas d'antibiotiques et bien ça s'infectait tu crevais quoi puis d'où Napoléon sur une figure de la masculinité c'est juste un nain dont l'ego engloutit le pays dans une des pires crises de son histoire l'histoire de Napoléon selon comment tu la lis c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est le pays entier embarqué dans des guerres sans fin une situation économique désastreuse une stabilité d'état inexistante enfin je veux dire c'est vraiment pas quelqu'un dont tu as envie le modèle d'état mais en même temps ces types là ils ne peuvent pas dire que les meilleurs états c'est les états stables où il n'y a pas eu de guerre vu que leur fantasme et de l'accomplissement de la virilité c'est forcément la guerre 1m68 c'est non c'est une image je pense je pense que c'est juste pour casser l'image Grigas du giga tchad sur son grand cheval etc et tout pour nous je pense que la taille on s'en fout un peu je pense que pour l'extrême droite qui fait un modèle du physique des hommes grands forts et costauds je pense que ça ne s'inscrit pas dans leur stéréotype dans le cliché j'avoue on est d'accord c'est tout l'inverse elle est passée du mental au physique physique avec de nouveaux standards bien souvent représentés par exemple par des maîtres musclés épilés la mode du fitness le concept d'afficher en permanence son corps et sa force sur les réseaux ou encore un autre cas concret les rappeurs et les faits gangsters le côté vulgaire l'exhibition des armes pour essayer de prouver qu'on est viril et dangereux vous avez vu qu'il a bien dit épilé ça fait plusieurs fois que je vois sur des vidéos de masculinistes que ça leur pose un problème marrant pour eux qui sont absolument contre le fait que les femmes aient le moindre poil ils commencent à dire oui mais c'est dévirilisant finalement que les hommes s'épilent est-ce que ça fait pas un peu nous des femmes et tout j'ai vu une vidéo de The Rob où il en parlait avec je sais plus qui et qui a un coach de muscu qui fait plein de trucs à l'extrême droite et ils ont vraiment cette espèce de truc avec l'épilation en mode ça va pas quoi en fait toutes ces modes sont devenus les nouveaux modèles de la virilité auquel la majorité des gens s'identifient aujourd'hui après faut pas être de mauvaise foi et il faut le dire la société d'aujourd'hui ne permet plus à l'homme d'exercer ah c'est vrai que le côté gangster mauvais garçon c'est vraiment spécifique à la société d'aujourd'hui quoi on n'a jamais vu ce modèle là être mis en avant dans l'histoire vous imaginez si par exemple Johnny s'inspirait de l'image des mauvais garçons qui étaient les boulons noirs Marlon Brando ah putain pareil et si avant ça dans toute l'histoire en fait on avait toujours mis en avant un petit peu ce côté ces imaginaires de rebelles mauvais garçons vous regardez les putains de trois mousquetaires d'Alexandre Dumas mais c'est quoi les trois putains les trois mousquetaires si c'est pas les mauvais garçons de leur époque les types qui désobéissent oui ils défendent un idéal mais d'un autre côté ils respectent pas forcément les règles donc vraiment c'est dire à quel point c'est des stéréotypes genre c'est pas genre ah non le rap cette image des mauvais garçons qui s'imposent dans notre société pour regarder tous les films avec Alain Delon s'il incarne des espèces de voyous gangsters avec son regard comme ça c'est des choses qui ont toujours existé c'est sa virilité de la même manière qu'il y a 100 ans vu que le monde se tertiarise et se robotise de plus en plus faut pas avoir peur du robot on assiste à une sorte de dissonance entre l'esprit masculin et sa place au sein du groupe autrefois on incarnait la virilité aujourd'hui elle n'est qu'un apparat pour la majorité à tout moment tu lèves 200 kilos au soulevé de terre et après tu vas mettre ta petite crème hydratante pour le visage ah la crème hydratante ne vous hydratez pas ça fait de vous des femmes ne le savez vous pas mais c'est pas possible pour la majorité à tout moment tu lèves 200 kilos au soulevé de terre et après tu vas mettre ta petite crème hydratante pour le visage et la différence fondamentale ah oui la petite insulte homophobe elle y est je voulais être sûr je voulais être sûr d'avoir bien entendu donc c'est là ça y est c'est qu'à l'époque on ne cherchait pas à être viril on le devenait naturellement à cause d'un mode de vie qui était assez dur mais qui avait encore un sens dans l'attribution des rôles de l'homme et de la femme bon vous voyez cette notion que la virilité des hommes d'avant elle était comme ça ah ouais ils faisaient des boulots durs c'est exactement ce qu'elle disait au début de sa vidéo Thaïs hein ouais t'avais un métier dur c'était pas facile alors tu devenais un homme par la force des choses quoi bon certes ce n'était pas parfait mais il y avait beaucoup de valeurs comme la galanterie la courtoisie la discrétion et l'humilité ah il y avait aussi la culture du viol les agressions la violence le harcèlement de rue tu te rappelles de tout ça Valec ah bah non tu t'en bats les couilles parce que toi tu parles que du point de vue complètement fantasmé des hommes on a rien à foutre en fait de tout ce que te disent les femmes tu pourrais lire une chambre à soi de Virginia Woolf par exemple qui est assez intéressant qui est un texte relativement d'époque quand même où justement une femme est en train d'expliquer ce que c'est de vivre à cette époque fantasmée que tu trouves si fabuleuse pour les femmes et qui raconte justement ce que c'est d'avoir une condition de femme dans un monde dirigé et gouverné par un patriarcat et le masculinisme mais j'imagine pas que t'auras cette comment on pourrait dire cette honnêteté intellectuelle de t'intéresser aux récits des femmes de cette époque ce serait quand même beaucoup plus difficile que de regarder Peaky Blinders et de prendre des photos stock au hasard sur internet en disant ah bah regardez c'était génial à l'époque c'est littéralement des photos de publicité qui prend le type et ils se basent sur ça comme ça démontrait quelque chose de l'histoire de l'époque c'est terrible et ça ne les empêchait pas d'être des hommes forts et courageux alors que maintenant c'est tout l'opposé on est dans le paraître faute de pouvoir s'affirmer ouais c'est comme tu dis Grigas ça me rappelle les gens qui rêvent de vivre dans les années 20 et mettent que des photos de riches blancs qui kiffent leur vie ouais ouais c'est ça c'est vraiment une manière de penser en fait c'est quelqu'un qui est tellement dominant en soi qu'il ne peut pas se penser hors de la domination qui se dit pas mais putain à l'époque imagine j'aurais été un pauvre immigré dans une société xénophobe hyper agressive ultra normé par les classes où j'aurais jamais eu la moindre opportunité ou possibilité de m'exprimer comment est-ce que tu crois que ça se serait passé que tu t'en ferais sorti que tu aurais été tout michelby que tu aurais monté ton petit trafic et tu aurais fini député non c'est pas vrai la réalité tu aurais été employé d'usine et tu serais mort à 45 ans intoxiqué par les charbons que tu aurais respiré toute ta vie c'est ça la réalité mais t'es pas capable de l'accepter parce que c'est plus facile de vivre dans un fantasme c'est tout ma grand-mère a été mariée de force ah ouais non je vais peut-être pas lire Chlovin du coup attention à ce que vous dites mettez des petites rigueurs s'il vous plaît pour les gens quand on s'imagine vivre au Moyen-Âge on se pense chevalier alors que 90% 7% de la population était paysanne exactement le fameux fantasme du templier quoi moi j'aurais été à cheval j'aurais fait les croisades avec mon épée ah là là déus volt ou je sais pas quoi là qui m'aide partout là les petits fachos là et tu dis putain vous déus vous c'est ça qui m'est tous les petits fachos et après tu leur dis mais en fait frère on aurait probablement cultiver des chants on aurait probablement cultiver des chants toute ta vie courte d'ailleurs relativement courte parce que tu te rappelles ben la religion l'obscurantisme le refus de la science de la connaissance ben du coup petit souci du point de vue quand même de la santé c'est quand même pas évident donc tu vois c'est des représentations qui sont terribles et pourtant tellement efficaces parce qu'elles vendent un fantasme parce qu'elles vendent un fantasme nous on est du côté du réel eux ils sont du côté du rêve ils sont du côté des réalités et c'est marrant les rôles sont inversées les gens nous disent toujours mais vous êtes dans le monde des biseaux-mours mais non eux ils sont dans le monde des biseaux-mours s'il n'y a rien d'une réalité dans ce que racontent ces gens tout est comme ça un espèce de rêve d'adolescence et c'est là Vallée qui nous raconte ses rêves humides d'adolescence c'est quand il était un templier quand il aurait été un piqui blinder etc etc quand il aurait fait la première guerre mondiale et tout mais on se demande quand même pourquoi enfin j'en sais rien après je connais pas son parcours à Vallée mais est-ce que le type a seulement fait l'armée quoi tu vois est-ce que ce type là qui est un bandeur de guerre comme pas possible il est seulement allé faire un service militaire quoi tu vois et est-ce qu'ensuite pourquoi est-ce qu'il est sur internet pourquoi est-ce qu'il est pas en train de la faire la guerre on n'a pas l'impression que ce soit le cas quoi qui au final conduit les hommes à complexer de plus en plus et à force de vouloir combattre cette féminisation on est tombé dans une sorte de caricature de la virilité vrai homme c'est homme musclé vulgaire macho et qui mange trois entrecôtes par jour alors parlons viril je parle viril monsieur à l'époque la majorité était prolétaire pas pour rien que les gens voient coco aux extrêmes droites à l'époque le système capitaliste était encore plus inégalitaire que maintenant a priori pas forcément beaucoup plus inégalitaire que maintenant les études sont en train de montrer qu'on est en train d'attendre des taux d'inégalité avec l'inflation et les problèmes sociaux dans lesquels on est actuel qui sont assez spectaculaires même si on remonte aux origines du capitalisme et si c'est ça la virilité moi le grand valet je suis une grosse baltringue bon calmez-vous c'est pour l'effet choc chic choc tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous merde il faut comprendre que la virilité en soi est assez subjective et que cette manière de la pensée enferme les gens dans une bulle qui exclut toute émotion comme la peur c'est ouf parce que depuis le début de la vidéo il démontre quand même que la virilité est une construction sociale il s'en rend pas compte mais le mec il est en mode oui du coup la virilité évolue il y a des déterminismes sociaux qui font qu'elles changent alors on n'est pas d'accord sur les déterminismes sociaux ni les conséquences mais on est quand même complètement et purement sur l'idée que des déterminismes sociaux comme lui dit la première de la guerre mondiale et le fait que les hommes étaient super de stress post-traumatique et puis amener ensuite à certains types de comportements c'est extraordinaire quoi la dépression la tristesse enfin bref tout ce qui peut caractériser un individu dans son rapport aux autres et à lui-même cacher ses émotions sous le tapis ne les fera pas disparaître pour autant à croire qu'à l'époque les mecs qui allaient au charbon n'y allaient pas la boule au ventre en train de se chier dessus alors oui les temps ont changé et l'expression de la virilité doit s'adapter de manière cohérente et rester quelque chose de positif qui t'amène à t'élever et non plus à te complexer alors c'est bizarre parce qu'au fond il dit rien là depuis tout à l'heure il tourne un peu à vide là sur des trucs il prend pas il prend pas de position claire j'ai l'impression qu'il dit un peu oui c'est pas grave c'était pas super musclé tu colles pas à ce modèle là de virilité et tout parce que regarde il y en a ils mettent de la crème ils sont musclés et c'est pas vraiment des mecs tu vois mais derrière comme tu dis c'est vraiment du vent quoi c'est vraiment du vent la virilité de naissance mais elle a évolué mais c'est de naissance mais ça évolue mais c'est pas une construction sociale mais ça change ouais exactement comme tu dis quoi c'est ça peut pas marcher ça peut pas marcher la base logique son système est inefficace quoi ça veut dire que l'ensemble de l'analyse est stupide alors il faut absolument sortir de cette hypnose et de ses préjugés et à mon sens la vraie virilité c'est d'accepter de prendre en compte tout ce qui nous constitue donc par extension d'accepter aussi notre faiblesse dès que t'as assimilé ça c'est seulement là que tu peux devenir plus fort et malheureux donc la virilité c'est prendre en compte ces faiblesses et ce qui te constitue et c'est comme ça que tu peux devenir plus fort où va-t-on avec ça je veux dire enfin à la fin je veux dire on pourrait limite reprendre son discours et en faire un discours de gauche pour aller dans la déconstruction et dire bah écoute oui la virilité tu peux la déconstruire et donc tu peux défaire cette virilité là parce que le modèle de la virilité qui est le modèle hégémonique n'accepte pas la faiblesse n'accepte pas justement l'émotion n'accepte pas que que tu pleures que tu essayes de te connaître que tu sais de te comprendre donc on pourrait tout à fait prendre son discours et le déformer pour l'amener à l'opposé de ce qu'il essaye de dire heureusement beaucoup à l'apparence de la virilité mais renie ce qui en fait la force je ne compte pas l'apparence de la virilité est renie ce qui en fait la force mais c'est quoi la force il ne va pas au bout de son truc même plus le nombre de fois où j'ai vu des grands gaillards jouer les gros bras mais par les chinois dès qu'ils devaient assumer des responsabilités les mêmes mecs qui sont avec une meuf dans la rue et quand ils voient leur mère en train de porter les courses ils baissent la tête pour moi un homme c'est celui qui est prêt à donner de sa personne pour ses proches et qui a l'esprit de sacrifice c'est pareil il faut arrêter d'avoir honte de tout et de n'importe quoi parce que ça ne rentrerait pas dans le code de la virilité perso j'ai dévoré la saga Twilight et j'ai kiffé le film Camp Rock normal regardez je suis déconstruit j'ai regardé Twilight et Camp Rock regardez ça je ne sais pas je vous connais je suis comme vous je suis comme vous je suis un mec un peu fragile mais l'importance c'est de se sacrifier quoi merci Matt King merci beaucoup non mais c'est terrible c'est terrible normalement rien qu'avec ça je vais m'asseoir à la table des houlettes mais attendez je peux tout expliquer c'est parce qu'en fait dans le film TPD en vrai il faut s'en battre les coucouignettes parce qu'un bonhomme assume sa personnalité et ses convictions faites le constat vous-même qui est le plus courageux entre un mec qui affirme ce qu'il est ou celui qui s'écrase sous l'égide d'un dogme par crainte de ne plus plaire aux autres bon mais il va finir de gauche le pauvre garçon s'il va au bout de son idée ah là là mais qui est le plus courageux que les gens qui s'acquissent se posent dans un dogme bah écoute personne t'as raison donc du coup tous les gens qui déconstruisent les normes d'alec réfléchis à la phrase que tu viens de dire bah du coup ils sont beaucoup plus courageux que toi donc du coup le vrai courage au fond la vraie virilité ben je pense que c'est les féministes je pense que si on réfléchit à ta logique c'est vraiment les gens qui s'opposent le plus à une norme c'est non mais c'est impressionnant il va où là là le gars le gars vraiment il est à un trébuchage de voter poutou t'as raison par contre comment c'est pas à me vanner dans les commentaires bande de bâtards j'en suis sûr que vous avez kiffé des trucs encore plus honteux que moi et en tant qu'amateur de Twilight bordel je vais vraiment regretter cette confession ça ne m'a pas empêché d'aller me battre avec un G-Chen de 2 mètres qui a le goût de la circonférence d'un tronc d'arbre tout en il a fait Isma TV mais en fait du coup c'est hyper drôle parce qu'on voit que voilà comment construire sa virilité c'est quoi la virilité ben c'est je suis allé me bagarrer je suis allé me bagarrer chez Ibra TV donc ça montre que je suis un vrai mec en fait j'ai fait la bagarre petit mois s'il y a une agression moi je protégerai ma famille je peux vous le dire et tout donc ça ça prouve que je suis vraiment viril je suis pas comme ces walk qui eux ils font pas la bagarre du coup c'est le dernier truc qu'ils trouvent le dernier espace de fracture qui a du coup entre la gauche et l'extrême droite masculiniste dans laquelle il s'incarne pour lui c'est la question de la bagarre quoi en disant que je vais sûrement me faire fumer devant des millions de gens qu'avec mon expérience inexistante en sport de combat mes bras elle est sans doute bouger comme dans un stand-up de Max Bird et que tout le monde va se foutre de ma gueule c'est dans ce genre de moment que t'as envie de faire contrôle Z pour éviter de finir paraplégique alors on me revoit là assez vite parce que mais c'est un challenge que je m'étais fixé pour sortir de ma zone de confort alors j'y suis allé à fond pour honorer ce principe bon spoil je me suis fait déguster avec une sauce barbecue sur son lit de pelouse synthétique mais c'est pas grave parce que psychologiquement en repoussant mes limites et ma peur j'ai débloqué des paliers mentaux et j'ai appris plein de choses sur moi ah oui non mais d'accord il a voulu faire la bagarre et comme il avait de la testostérone il savait faire la bagarre c'est biologique et du coup il est allé chez Ibra TV mais du coup en fait il n'avait jamais appris à faire la bagarre et du coup ben c'est un problème parce que ben évidemment il a perdu la bagarre il a pris un chaos et donc là tout ce qu'il est en train de nous servir à dire comme soupe depuis tout à l'heure en fait c'est juste parce que il s'est pris une branlée et du coup ça casse son image de mec viril parce que dans sa logique de mec viril là le mec blanc d'extrême droite fort et costaud qui incarne la vraie virilité machin et tout ben il s'est pris il s'est fait éclater quoi il s'est fait éclater et donc tout ça c'est pour expliquer qu'en fait non non mais il est quand même vraiment viril parce qu'il y allait et lui il est allé faire la bagarre donc du coup ça fait de lui un vrai un vrai bonhomme quoi tu me crois que pour protéger quelqu'un dans la rue il faut forcément systématiquement être idéologiquement une merde un gosse de 4 ans pour avoir le réflexe de défendre son petit frère non mais évidemment ça fait pas de vous quelqu'un d'extrême droite de défendre des gens à qui vous tenez et à nouveau je reprends l'exemple des personnes des milieux queer LGBT plus qui vont avoir je veux dire ne serait-ce que par exemple si déjà allé dans une boîte gay ou un truc comme ça moi je me rappelle à Lyon à dehors danser de certaines boîtes gay tu avais des fois des facs qui traînaient dans la rue et qui essayait d'aller choper les personnes qui sortaient pour aller tabasser ben gros eux eux ils voulaient casser du pd quoi pour reprendre leur expression quoi de communautaire d'essayer de se protéger les uns les autres d'appeler pour prévenir qu'il y avait des types enfin tu vois il y avait vraiment une logique de défense et quand tu vois les pride c'est la même chose tu vois les marges des fiertés ben tu vois que les gens ils se protègent qu'ils font attention les uns aux autres et ça en fait pas des virilistes d'extrême droite en tout cas je pense pas quoi ah il a pris sa branlée à cause de la baisse de testo mais oui c'est évident notamment le fait que j'avais le cardio d'un américain moyen ce qui a fait que j'ai commencé à travailler sur mes faiblesses alors je me suis mis au sport de combat et j'ai rencontré des gars en or qui m'ont appris plein de trucs et avec toutes ces nouvelles expériences j'en suis ressorti beaucoup plus fort et attention au disclaimer je vous dis pas d'aller vous tabasser avec le premier Nurmagomedov venu pour repousser ouais mais voilà regardez j'ai appris du coup je suis allé faire un peu des sports de combat et maintenant bon j'ai pas refait de combat pour vous prouver que je sais mieux me battre mais voilà vous pouvez me croire sur parole quoi j'aimerais vraiment que les habitués de vallec me résume la vidéo tellement c'est un enchaînement de contresens bah ouais mais je pense que c'est son style à lui là je crois qu'il essaye oui non mais on a un atout le validisme la grossophobie le sexisme tout ce que vous voulez c'est si vous voulez checker les points au fur et à mesure n'hésitez pas donc on est vraiment sur un truc je pense de en fait je pense qu'il essaye en fait je crois qu'il essaye je crois qu'il se parle à lui-même en vrai je crois qu'il s'est pris je pensais qu'il parlait à son électorat enfin son électorat pardon il n'est pas politicien quoi qu'un jour ça pourrait bien arriver malheureusement en fait je pense qu'il essaye de parler à je croyais qu'il parlait à son public et qu'il disait à son public en voyant qu'il perdait une partie de son public regardez vous pouvez être des hommes même si vous collez pas exactement à toutes les cases de merde moi je pense que la vérité c'est que là ça doit faire un moment que les gens lui disent mais attends frérot t'es là à dire qu'il faut être un homme faut être le plus fort à la bagarre tu perds à la bagarre qu'il faut être musclé t'es pas musclé qu'il faut être si ben t'es pas si qu'il faut avoir fait si ou fait ça t'as pas fait si fait ça donc du coup lui il trouve un en fait un système de virilité où il peut dire qu'il est un giga tchad alors qu'en vérité en vérité il rentre dans aucune des cases de la virilité qui défend lui-même donc ça c'est marrant quoi ouais dans la communauté LGBT généralement toujours en mode difficile le contact physique tu connais même si justement c'est un énorme souci les droits d'art sont des enfants à côté des gens véritablement discriminés ouais moi j'ai vraiment cette impression que ce gros discours de la virilité c'est vraiment un discours d'enfants gâtés tu sais d'enfants de classe moyenne qui justement n'ont pas été vraiment confrontés aux difficultés de la vie tu vois vraiment qui n'ont pas pris des droits dans la gueule toute leur vie qui ne savent pas ce que c'est vraiment de marcher dans la rue en étant vraiment exposés aux dangers et qui n'ont jamais vraiment fait face à la violence à la vraie brutalité du monde et qui du coup en fait s'invente un espèce de fantasme de la violence parce que justement ça les fait bander parce qu'ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils ne se sont jamais fait tabasser au sol par neuf types et laissés pour mort ils ne comprennent pas ce que c'est vraiment de souffrir et d'en prendre plein la tronche et de toute façon ce genre de viriliste moi je les vois enfin là tu vois il parle de sport de combat moi je connais quand même bien j'étais prof de boxe j'en ai fait pendant des années et des années et des années et j'en ferai encore si je ne m'étais pas pété le dos et je les voyais qui venaient à la salle de boxe ce genre de type ils arrivent ils débarquent justement comme lui il a débarqué chez Ebra TV hyper sur deux en mode viriliste non mais t'inquiète ils connaissent la bagarre ils ont fait 2-3 bagarre générale avec leurs copains du rugby et tu commences à essayer de leur apprendre comment se déplacer comment bouger ils n'écoutent jamais parce qu'ils sont persuadés que justement la bagarre c'est naturel la bagarre c'est biologique donc ne pas savoir se battre ils ont honte ils ont honte que tu leur expliques comment faire c'est ridicule il n'y a aucun autre sport que les sports de combat où les types arrivent en ayant honte de ne pas savoir faire je veux dire tu vas faire du curling tu arrives au curling tu ne pars pas du principe que c'est biologique de savoir faire du curling sur la glace tu écoutes ben là quand on vient leur expliquer moi je m'entrais dans un club et j'entraînais des compétiteurs on avait des types qui étaient quand même assez haut niveau on avait un champion d'europe professionnel et tout même quand un champion d'europe vient leur expliquer comment bouger ils n'écoutent pas ils sont là ouais ouais je sais ouais ouais je sais non mais t'inquiète je sais puis à un moment donné ce qu'ils font ce genre de connard c'est qu'ils commencent à faire des mises de gants alors nous on ne veut pas les faire monter donc ils les font toujours dans notre dos ils trouvent un type qui accepte de leur taper dessus et après t'es plus moyen de leur faire faire de la technique ou de leur apprendre quoi que ce soit ils font que des mises de gants ils montent sur le ring et ils se tapent parce que là ça prouve qu'ils sont des hommes c'est comme ça qu'on apprend le combat en prenant des coups ils croient qu'on est dans un manga quoi et bon au bout de 6 mois ils se barrent ils reviennent jamais parce que une fois dans une mise de gants ils finissent par se prendre une branlée pas parce que les gens dans les salles de boxe sont méchants mais bon si tu montres sur le ring à un moment tu vas prendre des coups c'est normal et c'est pour ça qu'on entraîne les gens qu'on leur apprend la technique normalement mais si tu veux pas écouter on peut rien pour toi et du coup je trouve que c'est marrant de voir comment ces virilistes là ils débarquent dans ce monde qui devrait être leur monde à eux quoi qui devrait être le monde précisément où ils arrivent à devenir des hommes et où ils expriment cette masculinité et en fait ça marche pas ça marche pas parce que ben non c'est pas comme la muscu c'est pas juste j'y vais je soulève ma fonte et puis bon je prends un peu du muscle là il faut apprendre de la technique puis il faut vraiment avoir ce courage dont ils n'arrêtent pas de se prévaloir faut vraiment l'avoir pour être sur le ring et ils l'ont pas ils l'ont pas parce que c'est pas facile et donc du coup ben ils disent bon ils font n'importe quoi ils font la bagarre pendant 2-3 fois et on les revoit plus jamais quoi je pense que c'est une bonne chose de faire un sport de combat aujourd'hui Mathieu Galatier je pense que ça dépend je pense que si tu fais un sport de combat pour satisfaire une masculinité comme eux je pense que c'est de la merde que ça va juste t'enfoncer dans un truc un peu malsain où tu vas en fait te prouver quelque chose en permanence ça je pense que ça va nulle part par contre si tu vas chercher juste le plaisir du sport pourquoi pas enfin je veux dire c'est des sports très agréables à faire c'est très intéressant il y a du challenge on peut se faire un peu mal mais tu vois par exemple en ce moment je fais de l'escalade je me faisais pas plus mal à la boxe qu'à l'escalade parce que tu prends des vraies boîtes en escalade tu te fais vraiment vraiment mal quoi j'ai retrouvé à l'entendu merci merci beaucoup je suis une catin merci c'est trop cool et référence à Mylène bien sûr et par contre tu peux faire il y a aussi une notion de self-défense je pense que quand par exemple pour les personnes minorisées qui sont dans les milieux queer lgbt ou les personnes franchement les personnes sexisées etc je pense que c'est quand même une bonne chose de se dire allez go j'apprends un peu les sports de combat on sait jamais parce que statistiquement il y a quand même des chances que je me fasse agresser ou emmerder donc autant avoir les bases mais par contre éviter tout ce qui est de la self-défense et tout les milieux de la self-défense aujourd'hui Krav Maga et compagnie c'est le pays du stéréotype on va vous apprendre à vous défendre dans la rue contre un agresseur avec une lame de rasoir on vous apprendra pas à vous débarrasser d'un type d'un vrai agresseur de la vraie vie donc on va surtout vous mettre de la peur dans la tête qui est décorrélée de la réalité plutôt que vous apprendre des techniques qui seraient réellement utiles merci Bending Cloud donc je pense le truc c'est d'apprendre à avoir une base moi je trouve que faire de la boxe du MMA de la boxe thaï il y a aussi des cours militants qui sont donnés par des gens super gratuitement parfois dans la plupart des grandes villes allez-y juste pour apprendre que vous n'êtes pas en sucre que le corps en fait on peut prendre un coup c'est pas grave savoir qu'on peut monter les mains se protéger la tête mettre 2-3 coups soi-même et à partir de là en fait déjà c'est pas mal ça enlève une partie de la peur quand je dis vous n'êtes pas en sucre c'est parce qu'on a l'impression que nous-mêmes on va prendre un coup on va s'effondrer et puis en fait on apprend à l'espoir de combat que ça va des fois on prend un coup on tombe mais la plupart du temps ça va et peut-être que juste en mettant les mains en étant capable de comprendre ce qui nous arrive dans un moment d'agression on est capable de se barrer et de s'en sortir sans avoir à connaître des techniques de kung fu mystérieuses et extrêmement difficiles à maîtriser quoi mais voilà bon mais what the fuck je suis une catin mais quoi tu as offert 20 abonnements mais quoi ah oui je n'avais pas du tout compris quoi ouais je suis choqué merci merci beaucoup c'est trop sympa franchement trop trop cool je suis un primeur à retardement je comprends les choses que trop tard quoi oh là là incroyable quoi en vrai j'aimerais bien tenter l'autodéfense je n'aurais pas tombé sur des survivalistes chauds ou juste des gens qui veulent savoir quelques trucs au cas où il faut aller chercher l'autodéfense militante il faut aller chercher les groupes féministes etc là tu pourras trouver sinon j'ai peur que tu tombes forcément dans les trucs un peu merdiques après si tu as un regard distancié tu pourras apprendre des choses intéressantes et peut-être t'en sortir est-ce que tu penses que dans un monde où les gens ont des couteaux au pire la self-défense c'est quand même bien savoir se défendre c'est jamais une mauvaise chose et puis bon il n'y a personne qui peut vous apprendre à vous défendre d'une attaque au couteau moi on m'a attaqué avec un cutter il y a 4-5 ans de ça j'avais fait des années des années de Krav Maga j'avais été un hyper entraîné et tout ça ne m'a pas forcément aidé le Krav Maga dans cette situation parce que la réalité c'est que je n'étais pas dans un contexte où je m'attendais à être agressé j'étais en train de marcher dans la rue pour le coup bon c'est une agression de rue ça arrive j'allais traverser un passage piéton et je vois un mec qui traverse en zigzag sur le cours du auto à Marseille le type il arrive il passe entre les voitures il a un truc qui brille dans la main quand il est au milieu de la route c'est une 4 voix je vois qu'il a un cutter je me dis ah qu'est-ce qu'il se passe ce type est en train de marcher tout droit il n'y a que moi et il a un cutter est-ce que je me suis dit je me barre en courant je me casse que le Krav Maga avait appris toute ma vie non pas du tout je suis resté comme un con comme ça regarder le mec avancer comme ça et j'ai commencé à négocier dans ma tête j'ai commencé à me dire ah ça doit être un ouvrier je me suis dit parce que je me retourne je vois un échafaud à côté de moi je me dis ah ça doit être un ouvrier donc je fais rien je bouge pas comme ça je reste à ma place comme ça et le type il avance comme ça et c'est quand il a été vraiment à 2 mètres de moi avec son cutter à la main je me suis là putain mais je vais me faire planter en fait je prends là je vais prendre un coup de cutter et à ce moment là bon j'ai monté les mains je me suis enroulé et je me suis mis en mode je pars en bagarre genre vraiment j'y vais quoi genre je enfin si le mon sang il va falloir qu'il vienne le chercher ça va être compliqué quoi et je pars vraiment en mode je vais me faire planter par contre il y avait 0% de doute dans ma tête ce que j'allais me faire planter et je sais comment défendre des attaques au couteau etc mais là je veux dire franchement de tout ce que j'ai appris je sais pas ce que j'aurais été capable de ressortir heureusement j'ai pas eu aller le chercher parce qu'au moment le mec il m'a vu rentrer dans une position et dans une attitude de contact en fait il s'est arrêté d'un coup et là il a plongé dans une poubelle il s'est mis à tout arriver dans la poubelle en hurlant et moi je me suis cassant le courant et du coup bon j'ai bien flippé j'ai vraiment vraiment bien flippé et et qu'est-ce que je peux dire je peux dire en fait que c'est juste le fait de m'être dit à ce moment là bon bah je vais me faire agresser je vais me faire attaquer maintenant je vais faire tout ce que je peux pour m'en sortir et donc avoir été dans une espèce d'attitude de combat je pense qu'il fait que le type d'un coup peut-être ça l'a arrêté dans son élan quoi mais va savoir je sais pas si c'est passé dans sa tête j'aimerais trop reprendre le judo malheureusement même un solo c'est compliqué parce que je peux pas ranger les navaux dans le placard faut les amener peut-être ça marque on a appelé ça la box populaire par chez nous et le conseil numéro 1 de tous les gens sérieux c'est la fuite exactement mais moi je me suis dit mais pourquoi j'ai pas j'ai pas fui et dès que j'ai pu je me suis enfui quoi j'allais certainement pas chercher la bagarre pour prouver au mec que j'étais le plus fort donc donc voilà je sais pas si ce que ça vous dit juste ne vous faites pas attaquer par déjà avec des cuter salut Noemi merci merci de suivre la chaîne à Marseille il y a la box populaire d'ailleurs il y a un club qui s'appelle la box populaire qui est très cool bah écoute le roi d'ouest moi j'ai fait de la box je l'ai toujours bah déjà rien ne dites rien d'illégal s'il vous plaît sur ce est-ce qu'on peut juste banne ce commentaire s'il vous plaît la modo là merci histoire d'acheter des armes etc moi j'en pourrais certainement pas à ça et je suis pas du tout pour quoi mais toi nu il va même pas attaquer écoute non écoute non merci la modération merci beaucoup d'être toujours aussi réactif et d'être toujours présent sur les lives c'est très cool la fuite c'est une solution de survie oui moi je considérerais toujours de fuir n'allez jamais vouloir prouver quelque chose n'allez jamais essayer de de devenir je ne sais quoi d'un bombo au poivre gris gaz je sais que c'est un truc que les gens disent toujours achetez-vous de la crévo etc merci pink star red merci beaucoup mais moi je vais te raconter un truc qui m'est arrivé une autre situation les gens qui ont lu mon bouquin cette situation là elle est écrite dans mon livre la peur et la haine édition michel laffont je raconte mes 4 ans d'infiltration dans les milieux surdivialistes et à un moment donné je raconte où je me retrouve dans un appartement et l'appartement il est attaqué par des mecs armés et on est dans l'appartement à plusieurs et il se trouve que dans l'appartement ce jour là il y avait une bombe lacrymogène et l'appartement il est attaqué plusieurs fois les mecs rentrent fractures la porte il agresse tout le monde enfin ça part dans tous les sens je laisse lire le livre c'est vraiment un moment assez particulier pour ceux qui l'ont lu et personne n'a pensé à prendre la bombe lacrymogène et il faut savoir vraiment que la bombe elle était posée sur une table nous on pouvait la prendre mais aussi les mecs parce qu'à un moment les mecs sont rentrés dans une pièce et tout ils sont rentrés dans la pièce où il y avait la bombe lacrymogène tout le monde l'avait sous les yeux personne ne s'en est de la prise et personne n'a pensé à s'en servir donc je ne sais pas si vraiment avoir une bombe lacrymogène je ne sais pas dans la loi si on a le droit de s'en servir ou pas mais je peux vous dire que de toute façon il y a de fortes chances que si vous n'ayez pas intériorisé un certain nombre de trucs sur la self-défense vous n'ayez pas du tout le réflexe de l'apprendre et de vous en servir donc c'est pas qu'une sorte de peur trop jeune je ne pense pas que c'est la flic qui t'enlève tes moyens je pense que c'est aussi un truc de rapport en fait à la situation bon ouest du coup c'est peut-être un peu lié au stress à la peur etc moi je sais qu'en fait ce que les sports de combat m'ont apporté beaucoup c'est qu'à la force d'avoir boucée du sparring 4 fois ou 5 fois par semaine parfois enfin je faisais peut-être pas des sparring 5 fois par semaine mais vous voyez l'idée tu t'entraînes 5 fois par semaine au sport de combat tu fais du sparring 2-3 fois par semaine des fois c'est bien costaud c'est bien dur du coup tu apprends finalement tu as une relation à la violence qui est très différente tu ne vois plus tellement la situation d'agression tu ne vois plus une séquence de gestes de déplacement quand l'autre il arrive une notion de distance est-ce qu'il est loin est-ce qu'il est pas loin est-ce qu'il va frapper comment est-ce qu'il va frapper ce qu'il va faire et ça en fait ça empêche le processus de stress et de peur de se mettre en place en tout cas chez moi ça marche comme ça je sais pas si ça marche chez tout le monde et du coup ça peut aider quoi mais à l'heure de là à dire est-ce que ça marche pour tout le monde je sais pas je pense que aller faire un sport de combat c'est pas mal c'est des sports surtout qui sont amusants je le rappelle quand même que c'est des sports qui sont fun quand vous enlevez toute cette merde de discours viriliste à la con c'est des sports très ludiques quoi on apprend tout le temps il y a tout le temps des jeux on se déplace avec les autres où il y a toujours un petit stress mais on se fait jamais vraiment mal franchement en disant sport de combat si je me suis fait un gros cocard des fois je me suis un peu mal je me suis cassé des phalanges des orteils des trucs comme ça mais j'en ai bouffé des entraînements et compliqué quoi mais derrière je veux dire je me suis jamais vraiment fait très très mal j'ai jamais pris un carreau à l'entraînement si tu t'entraînes bien et correctement il n'y a pas de raison que tu prennes des carreaux à l'entraînement que tu sois blessé ou que tu te fasses mal le dos ça m'est arrivé en me faisant poursuivre par des survivalistes aux états-Unis pendant mon enquête je suis tombé dans un lit de rivière j'étais poursuivi par des mecs et je suis tombé dans un lit de rivière lisez mon bouquin je ne vais pas tout vous raconter là-dedans maintenant donc voilà donc je pense que si vous avez envie merci si vous avez envie d'essayer allez-y et n'y allez pas que peut-être pour vous défendre peut-être que c'est des sports ce sera beaucoup plus facile à faire si ça vous amuse et les sports de combat il y a plein de choses il y a le jujitsu brésilien c'est excellent vous allez faire que du sol c'est un peu comme du judo c'est des clés le MMA c'est très varié beaucoup de travail de transition vous passez du stand-up donc debout à la cage en clinch puis vous allez au sol c'est très impressionnant quand vous voyez à la télé à l'UFC mais dans la vie de tous les jours le MMA quand vous faites les entraînements ça va c'est plein de petites choses à apprendre c'est un sport très complet très complexe à maîtriser totalement et c'est vraiment sympa parce qu'on peut faire un peu de tout l'anglais si vous aimez les sports très techniques très précis vous êtes vraiment dans des distances particulières c'est vraiment je souhaite à faire aussi salut gamin patty merci beaucoup donc voilà il y a plein de sports à faire vous pouvez vraiment trouver votre plaisir votre envie selon ce qui vous plaît le moï thai pareil c'est top sambo et tout donc vraiment il y a un monde de sports de combat à découvrir et si vous aimez ça il y a vraiment quelque chose à faire et si vous allez dans un sport où ça vous plaît pas vous ne sentez pas à l'aise dans le club etc ne vous forcez pas à rester dans un club vous êtes mal à l'aise allez ailleurs il y a d'autres clubs il y a des clubs où les gens sont très bienveillants donc ouais on a un peu oublié Valech donc on va se finir la vidéo parce qu'en plus après j'ai du taf mais bon je pensais que c'était intéressant quand même de faire un petit point sur tout ça c'est vos limites j'ai pas envie d'être responsable de la hausse des handicaps en France c'est juste pour schématiser ce cercle virtueux où plus tu débloques de paliers plus tu repousses tes limites alors pour répondre au message en début de vidéo ne culpabilise pas d'avoir des moments de faiblesse mon ami ça arrive à tout le monde moi le premier on n'est pas des putains de terminator il y a des moments comme ça où tu vas faire de la merde tu vas échouer où tu vas avoir trop peur d'entreprendre l'essentiel c'est de ne pas en avoir honte mais de comprendre plutôt pourquoi t'es dans cet état et d'aller de l'avant ça sert à rien de s'autoflageuler en mode je suis un keuk je suis un faiblard faut savoir lâcher du lest parce que c'est dans la faiblesse que la puissance se montre alors accepte-la et émancipe-toi au maximum des dogmes et du jugement des autres et c'est à ce moment-là que t'atteindras une sorte de virilité et tu ne te rendras même pas compte faut se dire qu'à part c'est si paradoxal ce qu'il dit mais il s'en rend tellement pas compte il est tellement en train de dire mais accepte tes faiblesses accepte de ne pas correspondre aux normes de la virilité et en même temps toute la vidéo il est en train de dire mais si t'es pas dans le code de la virilité t'es un keuk mais en fait non t'es pas vraiment un keuk si tu décides que en fait t'es viril en fait t'es viril si tu décides que t'es viril donc du coup c'est comment ça marche c'est plus du tout un déterminisme biologique maintenant on est littéralement sur un truc où on dit que on peut s'assigner une identité virile si on en a envie Valèque attention c'est un petit peu comme ça qu'on finit dans le transgenrisme comme vous aimez bien dire non mais c'est incroyable quoi totalement incohérent avec le début de son discours c'est fou mais ouais carrément je suis mort de rire quoi mais le mec il va finir de gauche par accident quoi un jour il sera vraiment comme ça NPA en train de tenir des discours il comprendra pas quoi à partir du moment où tu poses la question de savoir si tu es viril ce qui m'énerve c'est que maintenant j'ai des potes paumés qui vont me partager cette vidéo pour me dire tu vois t'avais tort il est pas facho ouais peut-être peut-être que ça joue aussi d'un confusionnisme c'est à dire de jouer sur cette vidéo en disant ça alors que clairement il l'a dit lui-même il a fait des dizaines et des dizaines de vidéos où il disait tout l'inverse en culpabilisant les mecs et en jouant justement sur cette image de mec méga tchad super fort super musclé qui fait de la boxe et du combat pour vendre sa merde quoi merci Ipomé merci beaucoup sans doute que tu ne l'es pas la virilité tu l'obtiens sans vouloir l'obtenir hashtag philosophe hashtag ça fait réfléchir c'est sans doute que tu ne l'es pas la virilité tu l'obtiens qu'à partir du moment où tu te poses la question de savoir si tu es viril c'est sans doute que tu ne l'es pas la virilité tu l'obtiens sans vouloir l'obtenir hashtag philosophe hashtag ça fait réfléchir mais ça veut rien dire sur l'histoire c'est donc c'est pas grave de pas être viril il faut pas se culpabiliser de pas être viril mais si tu te dis que tu n'es pas viril c'est que tu n'es pas viril parce que si tu te poses la question tu ne peux pas être viril c'est franchement si tu réfléchis poser à ce qu'il est en train de dire mais vraiment je vois en bas comment il peut avoir 300, 400 000 abonnés en disant des bêtises pareilles je sais pas moi prenez l'exemple de vos pères vos grands-pères ou vos ancêtres même des types qui n'ont jamais cherché à prouver leur virilité et qui sont animés d'une force tranquille et les types d'avant ils cherchaient de fous à prouver leur virilité mais de où t'as vu qu'ils cherchaient pas à prouver leur virilité tu regardes l'équipé sauvage avec Marlon Brando c'est un film sur un type qui veut prouver sa virilité la majorité de l'histoire je veux dire c'est du cinéma c'est des histoires d'un type qui veulent prouver leur virilité à tout prix quoi et c'est ouf par même Rocky qui est un super film d'ailleurs beaucoup moins stéréotypé et bête que ce que les gens veulent en croire mais l'air de rien c'est quelqu'un qui veut accomplir quelque chose aussi accomplir une certaine virilité particulièrement dans les opus qui ont suivi le premier et c'est n'importe quoi c'est ce à quoi faut tendre et arrêter d'essayer de s'inventer une personnalité pour essayer de rentrer dans des cases qui ne vous conviennent même pas ça coule de source mais je le prie ne vous inventez pas de personnalité mais soyez Tommy Shelby vraiment c'est très important il n'y a pas de modèle il n'y a pas de cadre vous devez juste être Tommy Shelby et c'est ça qui raconte ces gens là c'est qu'en fait la virilité étant fondamentalement sociale et bien le modèle de virilité avec lequel ils ont commencé il y a 5-6 ans qui était celui de Iron Man de Thor le super héros musclé très costaud cette virilité là de jeux vidéo ou de comics ben maintenant elle s'est un peu cassé la gueule et il y a un contre modèle qui est en train d'apparaître une virilité qui est moins fondée sur la musculation qui est plus fondée sur d'autres pratiques ou ben justement qui est incarnée par ce personnage de Tommy Shelby dans Peaky Blinders qui est un homme d'affaires sûr de lui dominant dans le milieu dans lequel il évolue qui prend des risques et qui réussit à coup sûr qui protège sa famille à tout prix etc etc quoi précise quand même moment confession j'étais à voix à Valec maintenant je suis un mec trans un lien ben elle a certainement eu cette vidéo et je pense que c'est logique c'est logique mec sympathique il n'y a aucun souci à faire de la muscu et prendre soin de son corps j'en fais aussi sachez juste de faire en sorte que le but premier de vos actions ne soit pas de vous soumettre à la pression d'un vague concept mais avant tout pour votre bien-être vous développer et être meilleur sinon vous ne serez qu'une coquille vide qui mérite d'être sur le siège passager d'une 206 avec une meuf au volant qui a la main sur votre cuisse comme si vous étiez sa p*** ah oui donc si ta meuf conduit ta voiture tu n'es pas viril ah je savais pas ça merde je perds des points moi je perds des points j'ai pas le permis et merde et merde ah là là mais t'imagines t'imagines le mec il a pas le permis quoi 33 ans p*** la tarque sociale quoi vraiment la tarque sociale quoi c'est vraiment et le type il a rien fait de sa vie quoi il y a sa femme à côté elle conduit la voiture t'as en plus ma femme elle conduit vraiment la voiture quoi et j'imagine des fois elle met la main sur la cuisse non mais alors là c'est fini quoi alors attention attention la virilité c'est pas des comportements c'était pas si c'est pas ça ne culpabilisez pas de ne pas être viril sauf et alors là vraiment sauf si votre femme conduit la voiture là c'est foutu là c'est foutu quoi là mais c'est terminé vous êtes vous êtes vous êtes littéralement une femme c'est comme ça vous êtes devenu une femme c'est fini t'as pas de voiture et que vous utilisez tu n'as pas de voiture et que celle de ta meuf comme j'ai pas le permis je vais pas avoir une voiture donc en plus on utilise que celle de ma meuf non mais alors là c'est fini quoi c'est toi qui définit ta virilité mais si ta meuf conduit touche la cuisse c'était pas viril c'est exactement ça quoi et oui conduire une voiture c'est viril c'est pour ça que les soldats romains si vous avez vu et que votre femme conduit en retour vous devenez une femme immédiatement c'est littéralement ce qui se passe mais ça c'est biologique par contre c'est démontré il y a une étude américaine je la citerai pas parce qu'on ne cite pas c'est tout qui démontre que si ta femme conduit une voiture et que tu es assis à côté sur le siège passager tu deviens une femme c'est comme ça vous aurez compris il faut éviter les extrêmes ne soyez ni un soy boy ni un virgin ni celle de la virilité soyez avant tout vous même et armez vous de valeurs solides qui vous guideront inéluctablement vers une meilleure version de vous même soyez vous même de la manière dont je vous dis d'être vous même d'accord donc soyez vous même à ma manière c'est très important au lieu de faire les mecs fragiles qui courent derrière la chimère de la virilité là oh maintenant très important n'hésitez pas à confesser vos trucs honteux sous ma vidéo parce que dans un principe d'équité je ne veux pas être le seul à m'être affiché donc voilà soyez gentils et c'est sur ces belles paroles que la vidéo s'achève n'oubliez pas de me rejoindre sur instagram pour voir comment je vais fumer la dodge challenger de bruno avec mon audit tt au moteur rafistolé ah oui c'est vrai qu'il dit c'est vrai qu'il a déménagé en Andorre et qu'il a des potes avec bruno le salé c'est quand même fou ces types qui disent qu'ils seraient prêts à défendre la France contre des envahisseurs armés d'arcade de fusils et de mitraillettes mais qui sont pas foutus de défendre la France quand il faut payer des impôts c'est vraiment un courage comment dire très particulier quoi c'est très discutable nous même ajoutez instagram merci à cybergossvpn pour le soutien comme d'habitude tous les liens sont dans la description avec la petite offre 2,03 par mois et 4 mois gratuits pour naviguer en Andorre et avoir accès à tout le monde et bruno le salé sur internet cimer chef comment on éteint cette caméra de merde là ah bah j'avais mis un truc de The Rob on regardera une autre fois un flème ah oui on attendait c'est pas la bonne vision c'est pas la bonne vision c'est pas la bonne vision regardez les coms un peu puis après je vais vous laisser j'ai pleuré devant l'inter Stellar dans la même journée où j'ai passé les 237 kilos en squat ouh je sens que ça va être vraiment goldé ces petits commentaires de type qui vont dire un truc vaguement déviralisant et puis tout de suite essayer de reprouver leur virilité tout de suite t'inquiète moi j'aime encore Harry Potter de même je ne m'étais pas lancé dans la muscure encore le film qui m'a fait le plus pleurer de ma vie je te comprends tellement il adore Interstellar les gens qui aiment des gens comme Valec mais j'imagine que c'est justement le discours confus d'Interstellar qui doit leur plaire j'ai 19 ans j'ai de la musculation depuis 3 ans je suis ouvrier je soulève des dalles de 25 kilos toute la journée je dis je m'instruis ma vie virile ne sort pas en boîte bois du rouge je mange du pâté et tape dans un sac de frappe dès que j'ai le temps mais ça ne m'empêche pas d'avoir Adèle en numéro 1 dans mon année 10h ah c'est vraiment je prouve que je suis viril et après j'avoue des trucs de mettre de la crème hydratante de chialer devant les Disney Titanic ou autre encore de kiffer les attractions style le monde de Nemo comme un gosse de 3 ans d'être complètement gaga de mon chat à tel point et de lui parler comme si j'étais demeuré ne courais pas après la virilité mais si tu viens de le dire c'est tout ça là tu cours tu cours dans la virilité tu n'es pas toi même mon garçon oui c'est ça l'honneur est soft sauf ton honneur on ne sait jamais Arnaud ne décevez pas vos parents vos ancêtres et des valeurs fortes soyez conquérant d'une perception de vous que vous aimez personnellement la virilité c'est le mal que je m'inflige naturellement que je vous au bien ah hyper intéressant personnellement la virilité c'est le mal que je m'inflige naturellement que je vous au bien donc il conçoit la virilité comme un mal qui s'inflige comme une souffrance comme quelque chose qui n'est pas qui n'a pas envie de faire quoi on s'en fout d'être le plus balèze ou encore de celui qui couchera avec le plus de meufs soyez digne mourrez en emportant la dignité dans votre cercueil et la virilité aura fait partie de votre vie naturellement sans forcément venir la chercher à basique physique ou dans des entrecôtes ohlala et c'est impression il joue le jeu ça fait du bien ce genre de vidéo j'étais quelqu'un de plutôt actif études à l'étape et puis maintenant je me suis retrouvé avec une maladie auto-immune qui me crée des fissures dans le fion et rend mon sang si épais que j'en ai des problèmes pour respirer ça m'a détruit comparé à ce que j'étais avant je ne pourrais jamais en guérir mais il y a des traitements pour rendre la vie plus normale possible donc heureusement ça passera et je pourrais me remettre comme avant force à toi force à toi force à toi c'est triste un peu de se dire que tu vois c'est le genre de personnes je me demandais justement comment ça se passe parce que la virilité je le dis ça ne peut pas tenir à un moment donné tu es trop vieux ça ne marche pas tu n'as plus le temps d'aller à la salle tout le temps tu as des blessures des problèmes moi avec mon dos tu vois si j'avais fait de la boxe l'espace d'expression de la virilité et que j'étais dans ce genre de modèle en fait ce serait fini ce serait fini je ne pourrais plus du tout me sentir incarné dans ma virilité je peux vous dire que j'ai eu des problèmes de santé à des moments dans ma vie où tu perds tes muscles tu n'es plus toi-même physiquement tu n'as plus même la capacité à marcher correctement et tout et comment est-ce que tu peux vivre ce genre de situation quand en fait on te renvoie cette image hyper dévirilisante salut tout le monde ça m'a lavé le cerveau ces arguments à la con bonne journée à vous tous ben écoute bonne journée à toi merci beaucoup d'être passé j'avais la larme à l'oeil quand j'ai vu Sacha enfin devenir maître pokémon avec son vieux pikachu niveau 500 ah mais il y a beaucoup de le fait de pleurer la dévirilisation ça passe beaucoup par les larmes c'est vraiment marrant cette zone commentaire parce que là c'est tous les tous les masques musculaires qui sont en mode ouais en fait j'aime bien Fabien je suis encore un homme dites moi je suis encore un homme ils sont en train de faire vraiment un espace social ils ont créé un espace safe ils ont pas fait exprès sans faire exprès ils ont créé un espace safe comme ça merci bruce le duc oh là là ils ont créé une réunion en non mixité de masque muscu pour se donner comme ça du courage entre eux je suis masculin muscu mais j'aime Lara Fabien je suis quand même un homme encore un valec oui je suis encore un homme ne t'inquiète pas moi j'ai aimé twilight oh c'est super on est des hommes quand même trop bien on va rester viril comme nos grands-pères c'est leur exutoire quoi ah ouais c'est le boys club c'est vraiment le boys club originel parfait quoi crise de voir tous ses com j'ai plus confiance en moi valec est bienveillant c'est tout ce qu'il cherche en fait ses followers de la gentillesse et il se retrouve avec un connard facho comme safe space ouais c'est ça mais c'est là où je dis aussi tu vois qu'à gauche il y a des enjeux sur la question de la virilité elle en parlait Virginie Despentes dans une interview en disant mais qu'il faut qu'on crée des espaces où en fait les hommes en fait qui arrivent avec ce genre d'interrogation attention il ne faut pas les créer dans les espaces féministes et tout vous ne faites pas dire ce que j'ai pas dit pas créer des espaces non safe pour inclure forcément tous les hommes et les virilistes à la con vous voyez ici comme on a du mal dans le chat dès qu'il y a un mec d'extrême droite qui passe on n'arrive pas juste à avoir une conversation parce que ça part en troll au bout de 3 secondes donc c'est très compliqué à faire mais imaginez des espaces où on pourrait essayer justement de récupérer ces gens qui sont pas encore d'extrême droite qui sont peut-être pas encore dans le virilisme qui se posent des questions et auxquelles pour le moment le seul discours auquel qu'on leur propose c'est un discours qui dit simplement ne soyez pas mascul mais peut-être qu'il y a d'autres choses à proposer d'autres modèles justement d'autres manières de vivre son genre d'exister de s'accomplir et d'être heureux dans ce qu'on est et que ces modèles là finalement on les montre pas assez et qu'on crée pas justement ces espaces là quoi Dany Raz ou Cassandre il faut qu'il entende un mec de droite et qu'il rejette le propos bon je suis pas sûr j'ai pas suivi en vrai il devrait aller voir des hommes virils ils savent te rassurer toute la virilité en plus ils sont tellement doux vive Alec j'ai pleuré devant la petite maison dans la prairie j'ai perdu toute ma virilité du coup ça m'a rendu imberbe des orteils j'ai perdu mes poils oh mon dieu je ne suis plus viril c'est dans quoi l'interdue de dépense je sais pas si c'était pas dans la poudre dans la poudre de Lorraine Bastide elle parlait de ça il me semble cette question de la virilité j'avoue je suis un peu des fois je suis un peu fanboy de Virginie dépend donc je regarde beaucoup trop d'interviews j'écoute beaucoup trop de podcasts ou trucs où elle passe dedans alors comme plus j'aime pas trop les podcasts moi normalement donc je suis très sûr de la source mais voilà je trouve que c'est intéressant en fait de se dire que c'est une problématique parce qu'on voit que ces gens finalement ils remplissent ils répondent à un besoin ils répondent à une demande il y a une vraie demande là on voit une insécurité quoi les gens ils racontent des trucs j'étais hypersensible je pleurais facilement en faisant des crises de panique à cause de la peur de décevoir mes parents en public ou non quoi et on voit que c'est des gens qui ont un truc à dire sur leur sensibilité sur leurs émotions et c'est ce que je vous dis depuis le départ c'est que ces gens là sont des gourous qui viennent répondre à une demande légitime en fait à un mal-être légitime qui viennent se substituer à des thérapies qui viennent se substituer à une vraie déconstruction des causes du mal-être qui s'inscrivent dans la virilité en fait tous ces gens sont en mal-être avec la virilité cet horrible message avec lequel il commence la vidéo c'est quelqu'un qui est fondamentalement malheureux c'est quelqu'un qui est fondamentalement malheureux parce qu'on lui demande de correspondre à un modèle inatteignable et il n'y a rien à faire et là il passe la vidéo à dire oui ben écoutez c'est vrai le modèle en fait on l'a fait on l'avait fait un peu trop rigide donc on le fait un peu moins rigide mais restez quand même dans le modèle laissez pas votre femme pendant la voiture sinon vous n'êtes plus des hommes et du coup on continue à leur vendre de la masculinité toxique mais en prétendant les écouter en prétendant faire attention à eux en prétendant leur donner des espaces où ils peuvent s'exprimer quoi bon c'est beau la masculinité quand c'est pas quelque chose d'obligatoire et de contraignant ouais je pense que c'est ça on peut imaginer des espaces de construction de la masculinité qui soient très différents et en fait je pense que eux ce qu'ils sont forts c'est qu'ils proposent quand même un imaginaire de la masculinité ils proposent un truc où il y a une masculinité qui peut exister là où je pense qu'à gauche on s'est un peu perdu là-dessus où on n'a pas vraiment de contre-modèle ce qui est un peu étrange mais qui est aussi un peu normal parce qu'on est dans une grande diversité d'approche de la masculinité de comment être un homme c'est même quelque chose qui est en train de s'inventer de se fabriquer de se construire donc c'est pas aussi facile que de dire ah regarde tu dois être Napoléon ou un truc complètement absurde et vide de sens comme tout ce qu'on a vu dans la vidéo soit comme ton grand-père voyons évidemment nous on doit inventer quelque chose de totalement neuf donc c'est pas si simple ni la masculinité ni la déhifiée juste l'embrasser ouais j'en sais rien mais même ça je sais pas je sais pas parce que enfin je pense que c'est rien on peut utiliser le mot masculinité mais à la fin ça reste quelque chose de très vide je pense qu'on peut en faire n'importe quoi et ça dépend complètement de ce qu'on met dedans mais en tout cas à partir du principe que ça existe que c'est quelque chose dans lequel beaucoup d'hommes en tout cas cherchent à s'inscrire sans savoir comment s'y inscrire quelle place s'y occuper où se situer dedans et que ça peut être intéressant de proposer d'autres modèles d'autres exemples et même en s'inspirant de la fiction par exemple on pourrait se poser vraiment la question qui dans la fiction qui dans l'histoire a incarné des masculinités qui n'étaient pas forcément des masculinités toxiques et comment c'est ne serait-ce que ça une liste d'exemples de masculinités pas forcément toxiques bienveillantes ou des gens qui ont fait des choses enfin créer du modèle en fait tout simplement parce que du modèle on peut faire naître justement des choses très intéressantes quoi donc bon je vais devoir m'arrêter là je pense que c'était quand même un live assez constructif on va chercher un petit raid à faire si vous avez des idées il y a dame dame ulti à poncer l'anti stream qui sont en live si vous avez une idée de quelqu'un aller aller chez qui faire le psy raid bon bah j'ai cliqué sur dame dame écoutez au pif ah non c'est un jeu de ça a l'air d'être un jeu de hasard je sais pas quoi je suis pas fan je suis impressionné par sa vitesse de débit écoutez c'est comme ça que je parle dans la vraie vie ce sera l'anti stream du coup on a dit dame dame j'aime bien mais là je sais pas c'était quoi le jeu ça ressemblait à un jeu de casino je suis pas très fan de tout ce qui est des jeux de hasard etc donc bon en tout cas ah c'est un bon jeu indé ah merde bon bah désolé j'envoie quand même chez l'anti stream en tout cas merci merci beaucoup d'avoir suivi c'était un sujet très intéressant un peu compliqué à traiter au début avec Thaïs parce que si peu de sources que ça devenait difficile de déconstruire quelque chose de vide quoi c'est un petit peu difficile de bah voilà d'annuler quelque chose qui n'a ni source ni vraie construction logique qui est juste un empilement d'idées balancées très vite sans sens mais je pense qu'à la fin on en tire quand même deux trois notions hyper intéressantes sur la construction de la masculinité toxique et tout et merci à toutes les personnes qui ont sub qui ont offert des sub là il y a quand même eu 20 sub offerts c'est trop cool c'est vraiment ce qui fait vivre ce live et c'est ce qui permet qu'on continue puis on se retrouve vendredi pour un nouveau live je ne sais pas du tout sur quoi je n'ai pas encore d'idée je verrai je vous proposerai peut-être un truc moins galère puis je vous rappelle que dimanche il y a la mort du seum avec Climax qui sera l'invité du coup c'est mon format interview très feel good très cool très fun où le chat joue un rôle quand même assez important donc je pense que ça peut être assez sympa donc voilà merci énormément à vous tous d'être passés et puis à vendredi ciao à vendredi